Quand j'ai réalisé que ce n'est pas ce que j'ai voulu, j'ai dit que j'ai juste envie que la vie soit un playground. J'ai juste envie d'avoir un plaisir. Et si ça n'est pas fonctionné, ça ne devait pas fonctionner. Je n'en ai vraiment pas. Un podcast qui parle de l'audiovisuel et de tous les médias que ça englobe. Aujourd'hui, je reçois un profil un peu particulier. Je reçois Kuzan, Kuzan Concept. Bienvenue, man. Merci beaucoup. Kuzan, c'est un profil que j'ai qualifié de particulier parce qu'assez polyvalent. Mais je vais te laisser te présenter, je pense que tu le feras un peu mieux que moi. Qui es-tu, man ? Qui je suis ? Je suis Kuzan Concept, comme tu l'as très bien dit. Je suis graphiste 3D. Mais on va dire que j'ai plusieurs autres casquettes. C'est ça. Quelles sont-elles ? Je suis un petit streamer à mon échelle, vu que je diffuse beaucoup sur Twitch. Surtout ce que je fais, du coup, ce qui est lié à mon frère. Il fait le mec 1, mais en vrai, c'est un bon streamer. Mais du coup, voilà. Et après, à côté de ça, pas mal de DA et tout. Du coup, dans mon taf, vu que je travaille pour Joyka, du coup, voilà. Je suis DA pour lui. Et à côté de ça, je prends mes petites commandes, comme on a pu... Tous les programmes sur lesquels on a pu collaborer. Donc, si je résume un peu... C'est marrant parce que tu t'es qualifié en premier de graphiste plutôt que de VFX artiste. C'est pour toi, c'est ton... C'est vraiment ton corps de métier ? J'ai envie de dire... En fait, c'est ce qui englobe le plus le tout. Ok. Genre, je peux très bien faire du graphisme sur un projet où il n'y a que de la 2D. Ma spécialité, c'est la 3D, mais j'englobe tout là-dedans, on va dire, c'est le package. C'est marrant parce que du coup, moi, j'ai souvent tendance à dire que le graphisme, moi, ça me fait penser à une image fixe. Tu vois, quand tu fais du graphisme, c'est vraiment image fixe et pas forcément... C'est vrai. Mais toi, du coup, tu mets ça dedans, tu mets la 3D... Ouais, ouais, les VFX viennent avec, enfin, dans mon esprit, même si, en vrai, techniquement, c'est pas le bon terme, mais je le vois comme ça. Et du coup, ouais, bien sûr, le VFX vient dedans. Et c'est un truc que je kiffe tout le temps, mais voilà. T'as une histoire qui est vraiment cool, en plus, à raconter, de comment t'es arrivé là-dedans. Comment t'es arrivé à devenir comme ça artiste 3D ? Bah, en vrai, à la toute base, j'ai commencé à m'intéresser à ça, juste en voyant les grands films, les Avengers, et tous ces blockbusters où il y a plein des VFX partout. Ça me vendait vraiment du rêve, ouais. Et du coup, moi, le Saint-Graal, c'est vraiment Star Wars. C'est un truc que j'ai énormément et qui m'a beaucoup inspiré. C'est ta rêve vraiment ultime ? Ouais, ma big rêve ultime, c'est Star Wars. En vrai, bon, ça se ressent un peu, quand même. Donc c'est... Je pense, le truc que je me suis dit, comment ils font ça, c'est incroyable. Ok, donc c'est quoi ? Tu devais être peut-être un peu jeune, mais tu l'as vu au Cinoche ? Ouais, bah j'en ai vu au cinéma. Bon, pas les premiers, forcément, parce que j'ai pas assez vieux. Parce qu'il a 14 ans, non ? Mais du coup, ouais, ça fait qu'il a fallu... J'ai découvert... Ouais, en premier, je pense, chez moi, en regardant avec mes parents ou des trucs comme ça, tu vois. Au moment où j'ai découvert, et quand j'ai vraiment accroché avec le délire, je suis allé voir au cinéma. Depuis, je les regarde tous au cinéma. Trop important, plus comme expérience, mais... Je pense qu'on est tous les deux d'accord pour dire que rien ne remplacera... Le cinéma, ouais. Ouais, je suis d'accord. Le grand écran. C'est... L'expérience, ça fait beaucoup plus... Je vibre beaucoup plus devant un film vu au cinéma que dans mon salon, tu vois. 100%. Et même surtout, ton téléphone est éteint. Ouais. T'es pleinement concentré pendant une heure et demie, deux heures, tu vois, sur un contenu. Ouais. T'es pas là pour autre chose, je suis d'accord avec toi. Enfin, tu te prends tes premières grosses claques, entre guillemets, cinématographiques. Ouais, à ce moment-là. Du coup, liées aux effets visuels. Ouais. Et quoi, tu te dis que tu veux en faire ton... Bah, je me dis pas que je veux en faire mon métier, mais juste par curiosité, j'essaie de découvrir et tout. Je me rends compte un peu de comment ça marche. Comment... Tu sais, je vois tout... Toutes ces histoires de fond vert, de trucs, je découvre des trucs de fou. Je me dis, putain, je savais pas que c'était comme ça, tu vois. Tu le découvres par toi-même sur YouTube, je suppose ? Ouais, c'est ça. Surtout sur YouTube et sur Internet de manière générale, mais beaucoup sur YouTube. Tous les making-of, les trucs comme ça, que je trouvais passionnants de ouf et que je regarde très souvent aujourd'hui. Moi, quand je sors du cinoche, je tape « behind me see », genre parce que j'ai trop envie de voir... Ouais, de fou. Et en vrai, si tu cherches bien, tu trouves toujours des choses. Ouais, en principe, il y a toujours du contenu en fait. Exactement. Et après, qu'est-ce qui se passe ? C'est du coup, ça reste dans un coin de ma tête, mais je me dis pas, c'est ça que je veux faire. Moi, à la base, je voulais travailler plus dans la programmation. Du coup, travailler surtout sur du site et des trucs comme ça qui m'intéressaient à ce moment-là. Mais pour remettre une temporalité, je devais être en fin de collège quoi. Ok, ouais, t'étais jeune quand même. Ouais. Et du coup, c'est à ce moment-là où je me dis « putain, c'est incroyable » et tout. Et j'ai eu des problèmes qui ont fait que pendant un an, je suis pas allé en cours. Et donc j'étais solo chez moi, donc je faisais pas grand-chose. Et du coup, je me suis rappelé de ce truc-là d'effet spécial, vu que mon YouTube était rempli de making of et tout. De recommandations. Exactement. Du coup, je me suis beaucoup intéressé à ça. J'étais chargé de logiciel, je commençais à faire de la 3D. Et après, j'ai dit « bah, en fait, c'est ça que je veux faire. Ouais. C'est vraiment ça. » Une fois que t'avais ouvert le truc, c'était fini quoi. Ouais, c'est ça. Je suis tombé dans une vraie, vraie grosse passion pour ça. Et genre, même encore actuellement, je suis toujours aussi passionné qu'à ce moment-là. Ouais. Genre, je me cale le soir, je suis sur mes petits projets, mes petits bébés quoi. Et je suis là et je m'arrêtais jamais. C'est un truc que je compare énormément à de l'artisanat parce que je trouve ça, la 3D pour moi, c'est très artisanal en fait. Ouais. C'est un truc que tu construis de pièces, tu vois, tu acquiers un savoir-faire en vrai. Tu vois, pour moi, je trouve, on peut vous comparer à des artisans numériques, tu vois. Ouais. Je sais pas si, j'espère que c'est pas plus dur à type. Ouais. Non, non, pas du tout. Au contraire, moi, je trouve ça hyper valorisé. C'est vrai, ouais. C'est ouf, l'artisanat, tu vois. Je trouve que c'est un peu ça. C'est genre, c'est un truc de faiseur de… Et puis gros, c'est surtout un truc de patience, quoi. T'as pas pris peur au début en ouvrant Blender ? Non, t'es sur quoi, toi ? Cinema 4D. En tout cas, j'ai commencé là-dessus. T'as commencé sur C4D ou Blender ? C4D. Ok. T'as jamais ouvert Blender ? Si, 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 de ouf. Tu sais, je me disais, bon bah, j'ai envie d'essayer, tu vois, donc je me posais pas vraiment la question en vrai. L'interface, ouais, elle est archaïque, ça donne pas envie. Mais en réalité… Elle se demandait que c'est presque fait exprès, tu vois, pour faire partir ceux qui veulent vraiment pas être des gens. Ouais, bah ouais, je pense que, en fait, si t'as vraiment envie de le faire, tu vas te pencher dedans. Et c'est là où tu vas pouvoir accueillir toute cette technique qui est hyper importante, mais… Qui en vrai prend, je pense, c'est à préciser, mais qui prend du temps. Ça prend du temps. Genre, ça se compte pas en moi, pour moi ça se compte en années, tu vois. Parce que je m'y mets à la 3D. D'ailleurs, on en a pas parlé, mais… Ouais, ouais, j'ai vu des trucs. Ouais. À VM, d'ailleurs. Le générique, ouais, c'est Wham qui les fait et tout, mais… Parce qu'à un moment, je pensais être frustré de toujours devoir passer par quelqu'un pour faire le truc que j'avais en tête, tu vois. Le meilleur moyen, ça reste de juste le faire toi-même. Mais gros, putain, tout ces logiciels, ça fait bader. Ouais. Ça fait bader, ça fait peur. Juste faut s'accrocher, c'est beaucoup de temps, de patience. Et surtout, tu sais, quand t'as appris à monter tout seul et tout, et que… Maintenant, tu sais, quand tu vois le logiciel, t'es hyper à l'aise. Là, de retourner un peu aux prémices, c'est juste tout mon truc, je fais putain, chercher les bails et tout. C'est un truc qui te rend fou. Surtout qu'il n'y a rien de plus agréable que d'être un peu à la maison quand tu vois le logiciel, tu sais quoi faire, ça va vite, c'est fluide. Je pense que c'est ce qui est ton cas. Mais quand tu dis, je vois bien, quand tu dis, je suis le soir, je tafe un petit truc, machin. Limite, t'es chez Wham dans ta chambre avec du son, tu fais personne te fichier. C'est ça. J'ai mon casque, je suis dans ma bulle et… C'est précieux de ouf, ça, bien sûr. Et tu vis ton projet, en vrai. Tu vis la construction de ton projet. C'est ça. Moi, je trouve ça trop… C'est le meilleur feeling, en vrai. De ouf. Donc, tu prends cette année un peu forcée, entre guillemets, pour vraiment te former 100% sur ça. Ouais, c'est ça. Et du coup, à cette époque-là, j'ai 15 ans. Ok, t'es jeune de ouf. Enfin, ouais, 15 ans, 15-16 ans. Donc, je suis en seconde. Ouais. Et du coup, dans les secondes, bon, voilà, je ne l'ai pas faite. Enfin, j'ai eu un peu d'école à la maison, mais vite fait, mais bref, compliqué. Ouais. Et donc, du coup, je tombe dans ce truc-là. Moi, je continue mes études et je vais quand même dans la programmation et tout le code. Ok. Même si, bon, il n'y a pas vraiment pendant le bac de trucs pour faire tout ça, mais du coup, je vais dans une filière qui s'appelle STI 2D. Les cours me plaisent, c'est cool, mais genre, je suis content quand je viens chez moi et que je suis sur mon PC et que je vais faire de la 3D, tu vois. Du coup, je me dis, bon, bah, c'est… C'est là où tu te sens vraiment et toi-même, quoi. Et je me dis, en fait, il ne faut pas que je cherche tous ces trucs de parcours sup et tout. En fait, il faut que j'aille faire une école de 3D, il faut que je m'améliore, il faut que je sois bien meilleur et que je me lance là-dedans. Ça, on est suivi des longues discussions avec mes parents pour leur expliquer ce que je voulais faire, etc. Ils ont été très compréhensifs, pour le coup. C'est pas facile d'expliquer à des darons qui ont 40-50 ans ce que c'est que la 3D. C'est pas évident, mais après, ils ont toujours suivi un peu ce que je faisais. Parce que, tu sais, je produisais dans ma chambre, mais du coup, ils venaient voir, ils s'intéressaient. Je pense qu'on a eu les mêmes darons sur ça. Genre, même moi, ils ont… En fait, il faut juste leur montrer que tu fais quelque chose, tu leur montres ce que tu fais, tu leur expliques autant que tu peux. Ça reste tes darons, ils vont te suivre, tu vois. De ouf, de ouf. Et en vrai, c'est hyper important. En vrai, il faut que tous les darons soient comme ça. C'est génélicible. Après, on n'est pas là pour faire les éducations, tu vois. Non, mais c'est vrai que si tu fais des enfants, c'est pas pour Watt, c'est pour que eux soient… Ouais, c'est ça. Et si tu vois que ton gamin, il kiffe bidouer sur un ordi et faire la 3D, il faut le laisser faire. Ouais. Et du coup, ils ont été grave compréhensifs. On a trouvé une école, je l'ai faite. J'ai fait trois ans là-bas. Ok. Un bachelor d'animateur 3D et de réalisateur 3D. Ok. Et… Donc, en vrai, c'est allé quand même assez vite. Enfin… Ouais, bah en fait, si tu veux, j'ai fini mon lycée. J'ai passé mon bac, j'ai eu mon bac. Et après, je suis parti direct là-dedans. Ouais. Et j'ai eu de la chance, vu que j'avais déjà… Du coup, tout ce background derrière, ils m'ont dit, tu fais pas de classe préparatoire et tout, tu viens direct dans ton bachelor. T'avais de l'avance entre guillemets. Ça m'a évité, vu que c'est des copayantes en plus, de payer une année de plus. Et aussi, le temps, un an de moins, passé dans les études, moi, ça m'arrangeait. Ouais. En gros, le moins longtemps que tu passes en études, le mieux tu te sens, quoi. Ouais. Genre, maintenant, comme à ce moment-là, sur le début de mes études, c'est au moment où je commence à prendre des commandes, comment ça t'a fait vraiment. Ouais, on va en parler d'ailleurs, c'est un peu de la première piantelle. Tout est arrivé un peu en même temps. Et genre, bah du coup, ce truc-là, je me sentais beaucoup plus épanoui dans les commandes que je faisais que dans mes cours. Et donc, du coup, en fait, là, tu commences à délaisser les cours, t'en as un peu marre, ça te fait chier, en vrai, d'y aller, même si t'apprends des trucs de temps en temps. Là, t'arrives à un moment où t'apprends moins de choses. C'est beaucoup de pratique et de... Mais du coup, la pratique, je la fais déjà moi. Du coup, je prends vraiment une avance sur mes camarades, ça, c'est clair. Mais du coup, tu t'ennuies un peu en cours. C'est moins ouf. L'école sup en 3D, c'était cool. Ça m'a apporté beaucoup de choses, surtout sur le côté technique, où il y a des choses que je faisais, mais que je faisais très mal. Vraiment, c'est la pire façon de faire. Il y a des... Tu peux faire beaucoup plus rapidement, beaucoup plus efficacement et tout. Pour ces côtés-là, c'était super cool. Pour le côté créatif, pas vraiment. J'ai pas ressenti quelque chose d'un gros changement. Non, mais je pense que t'as plus développé une technique. Enfin, t'as juste amélioré ta technique, quoi. C'est ça, exactement. Tu vois, t'as solidifié tout ce que t'avais déjà appris. C'est le seul truc, en vrai... J'ai bien aimé ce côté-là. En plus, j'ai fait de très belles rencontres et tout. J'ai des très bons potes, maintenant, qui sont dans le domaine aussi. C'est ça, c'est hyper important. On a tous les deux fait une école d'art. Différents, mais ça reste une école d'art. Et c'est un des gros points forts, je trouve, des écoles d'art. C'est qu'en fait, tu mets dans la même pièce les gens qui aiment la même chose. Donc déjà, tu pars bien. De ouf. Et pour moi, c'est là où tu construis pas ton réseau, mais en tout cas, le début de ton réseau. Parce que genre, moi, je taffe encore avec des gens aujourd'hui que j'ai rencontrés en école. Ouais. Pas tous, tu vois, mais encore une partie. Et c'est hyper important. Oui, ça reste des écoles chères. En fait, tu payes pour être en relation avec des futurs gens de l'industrie, tu vois. Ouais, ouais. Donc tu bosses encore avec des gens de... Il y en a. Il y en a. Mais c'est plus quand j'ai des projets un peu big ou que je veux me décharger de certains trucs, je travaille avec eux. Du coup, il y en a certains qui ont continué pour faire un master. Du coup, c'est à côté de leur cours. Et d'autres qui bossent dans des studios, des trucs comme ça, un peu plus conventionnels. Ok. Comment vient la première clientèle ? Parce que avant d'avoir client, ça veut dire d'abord faire ses images. Ouais. Faire sa patte. Ça, ça prend pas deux mois. Ouais. Plutôt deux ans, trois. Ouais. Bon, encore là, j'estime commencer à l'avoir que maintenant. C'est ce que j'allais dire. Pour moi, tu commences à arriver vers l'esthétique, je pense que tu as voulu avoir. Ouais. Enfin, je veux pas parler à ta place, mais on commence à arriver à une forme Freezer. Ouais. Deuxième forme, genre. Ouais. On commence à évoluer dans le bon sens. J'ai commencé... Enfin, en fait, j'ai eu... Le moment où j'ai découvert vraiment la 3D, c'est là aussi où je me suis grave. J'ai pris d'amour un style de musique qui est le rap. Tous ces trucs-là sont liés. Moi, comme j'ai écouté énormément de musique, j'en écoute toujours énormément, ça fait vraiment partie intégrante de ma vie, j'ai tout le temps de la musique avec moi. On est ensemble. Du coup, j'écoutais des artistes que je kiffais. Et j'ai commencé à faire des trucs en me disant, bah, ça m'inspire, donc je fais des choses. Il y a énormément de choses que j'avais postées parce que je n'osais pas au début. Ouais, c'est vrai, c'est un vrai sujet aussi, d'oser partager son art et tout. Parce que... C'est difficile. Ouais. Enfin, je pense, c'est super dur. Quand tu débutes, tu es difficilement, pleinement satisfait de ce que tu fais. Oui, mais ça fait partie du process, tu vois. Exactement. Et plus tu poses, plus les gens vont voir ton évolution. Et tu vois, on peut tous descendre sur les fils d'un stade des gens et voir qu'au début, ce n'était pas si ouf que ça, tu vois. Ouais. C'est important de les laisser en ligne, ces choses, pour montrer... Ouais. Tu vois, c'est un... Ouais. C'est en plus, c'est une évolution de ton art disponible aux yeux de tous, tu vois. Ouais, c'est cool. Mais ouais, c'est vrai que poster son art... Mais même encore moi aujourd'hui, parfois, j'hésite un peu sur des trucs. Ah, est-ce que ça vaut le coup que je poste ça, je le mette en avant parce que je l'aime bien, mais est-ce que ça va époustouflé ? C'est un peu cette course, ça genre, être le plus époustouflant possible, il faut que ça marque les gens et tout. Ouais. J'ai fait mon deuil en me disant qu'en fait, moi, ça restait juste un portfolio en ligne, tu vois. Ouais. Faut le voir comme ça, je pense. Je pense. Tu es d'accord avec moi sur ça ? Ouais, complètement. Et c'est ce que je fais moi, maintenant. Ouais. Il y a des covers que je trouve cool, mais tu sais, elles ne méritent pas un poste entier, tu vois. C'est ça. Et donc, du coup, j'arrive à trouver la bonne manière. Par exemple, je fais des postes où il y a plusieurs covers. Ouais, tu as fait un truc genre une relive d'avant, là. Il y a des trucs chauds, en plus. Ouais, il y a des trucs cools, mais ça reste... Voilà. C'est pas les pièces de fou. Ça, ça va arriver après. Il tease déjà, là. Ouais, donc en fait, tu fais un peu ce qu'on appelle un peu du fan art au début, en fait. C'est ça. Donc, tu crées sur l'univers des rappeurs et tout. Ouais. En plus, c'est plus facile, vu que tu as déjà quelque chose visuellement. Donc, tu peux t'en inspirer. Et du coup, moi, comme j'étais très... Enfin, Star Wars, c'est vraiment le truc qui me faisait kiffer. Ah, OK. J'ai découvert... Je comprends Resval, maintenant. J'ai pas fait le lien. J'ai découvert Resval et j'ai vu qu'il avait le même rêve que moi. Donc, ça m'a encore plus touché que le son de base, tu vois. Et même si je kiffe beaucoup, je pense que c'est un vrai bon artiste. Et donc, du coup, ouais, il plaît à son âme. Il plaît à son âme. Et donc, du coup, j'ai découvert ça et j'ai fait une première cover que j'ai postée, qu'il a repartagé et tout. Il m'a nourri vraiment beaucoup de force. On a pu échanger. C'était un bon humeur. Ouais. Un vrai bon humeur. Et du coup, à partir de là, ça m'a donné encore plus envie d'y aller. Parce que j'ai dit, bah... Une confiance surtout. Ouais, c'est ça. Il valide. Donc, ça veut dire que c'est cool. Donc, il faut y aller, tu vois. Et du coup, après, j'ai commencé à poster, poster, poster. Jusqu'au moment où il y a... Je fais une rencontre avec Alexandre Ducarel. Yes. Putain, mais oui, c'est vrai. Et à partir de là, on a fait des premiers vrais covers. C'est ton premier vrai big projet. C'est pour Shottas. Pour Shottas, ouais. Précédent, j'avais travaillé pour des artistes, mais des tout petits artistes, tu vois. Des gens qui se lancent ou des faits comme ça. C'est comme ça que ça se passe. Ouais. Et même encore actuellement, je travaille toujours avec des petits artistes. Tu l'aimes beaucoup. Mais parce que c'est eux qui ont encore la liberté de pouvoir faire, de la fraîcheur. Il y a encore toute la DA à faire, tu vois. C'est ça. Ils n'ont rien. C'est entre guillemets vierge de contenu. Donc, tu peux créer. Moi, j'aime tous les petits artistes. C'est pas les meilleurs, mais c'est trop inspirant. Je pense que c'est là où tu peux t'amuser le plus. De ouf. Et t'es plus libre, t'es plus créativement free, quoi. Du coup, ouais, ça agit comme ça. Du coup, on a fait avec Alexandre Ducaret le projet pour Shottas. Et après, on en a enchaîné d'autres. Et après est arrivé notre rencontre. Exact, putain oui. Quelques mois après. Je voulais pas en arriver aussi vite là. On va en reparler, chuchot, parce que... Vas-y, vas-y. Je pense que c'est là que t'as commencé à faire du clip avec moi. Ouais. C'est ça. T'as fait sur des clips avant. C'est ça. Enfin, que des petits trucs pour des potes, mais c'était pas grand-chose, tu vois. Ouais, mais on en revient. Tu vois, c'est là où t'as fait tes armes qui après t'ont permis de... Exactement. Juste pour revenir un peu sur ça, moi, je voudrais que tu me parles un peu de ta vision de la 3D un peu globale. Qu'est-ce que toi, ça t'évoque ? Qu'est-ce que ça t'évoque justement des possibilités infinies, justement de trucs de genre, il y a le réel et il y a l'irréel et du coup, je peux faire ce que je veux. Comment toi... En fait, pourquoi juste la 3D, tu vois ? Ouais. Pourquoi juste t'as pas fait de la réel comme moi un peu, genre, tu vois ? Je trouve que... En fait, la réel m'intéresse aussi, tu vois, c'est quelque chose que je trouve vraiment cool, tu vois. De toute façon, c'est lié. Le truc que j'aime trop dans la 3D, c'est que ouais, tu peux créer vraiment des trucs qui n'existent pas et tu peux vraiment faire rêver les gens. Et moi, je trouve ça vraiment ouf. Et c'est le truc où je me dis, on peut faire des trucs exceptionnels, genre. Et c'est en plus assez infini. Après, tout dépend, bien sûr, il y a toujours... C'est fabrique un rêve, quoi. Ouais. Mais c'est ça qui est cool, tu peux vraiment aller trop loin. Bah, entre guillemets, les seules limites, c'est juste ton imagination. Mais on a un peu de ça, parce qu'en vrai, le logiciel, les ordi te permettent d'aller là où tu veux. Ouais, totalement. Et tout existe pour matérialiser ce que tu as dans la tête, tu vois. Ouais, de ouf, complètement. Je pense que la seule limite que tu peux avoir après, c'est la limite au niveau du matériel. Parce que ça demande des ordi qui sont très performants, etc. Donc qui coûtent très cher. T'as pas choisi la passion la plus... Ouais. C'est pour ça qu'au début, c'était très de galère de faire des beaux rendus et tout. J'avais me laissé éclater de fou. Tu faisais enfer, moi ? Même pas. Je connaissais pas encore. Ah ouais ? J'avais pas découvert ça. Je savais pas que ça m'était jamais venu à l'esprit que ça pouvait exister. Ok. Moi, ce qui me fascine toujours un peu, c'est que pour moi, vous taffez tous avec les mêmes outils. Pourtant, chacun a sa patte. Tu vois ce que je veux dire ? T'as fait tous avec CKD, Blender, sur à peu près les deux... Après, t'as Maya et tout, mais c'est des trucs plus poussés. C'est un peu plus grande industrie, mais en réalité, c'est des logiciels qui sont... Enfin, tu peux faire la même chose. Ouais, ouais. Comment on trouve son style personnel, alors qu'entre guillemets, on part tous avec la même chose ? Tu vois ce que je veux dire ? Parce que vous avez tous le même software. Ouais. Tous les assets, ils sont tous dispo, tu vois. Comment... Est-ce que ça vient, du coup, de tes inspirations perso, de tes goûts ? Je pense que ça vient de notre sensibilité, ouais. C'est vraiment l'association de nos goûts et de ce qu'on a pu voir et ce qui nous plaît. Donc, on revient sur le goût, quoi. Mais vraiment, je pense que le goût est le... Enfin, je me vois mal faire une image qui me plaît pas forcément. À part si c'est une commande et tout. À part si c'est une commande, mais du coup, tu sais, c'est des trucs qui sont un peu moins envie, moins passionnants. C'est ça. Mais en tout cas, au début, c'était vraiment plus ça. Je me dis en fait, je n'étais pas cantonné à un style particulier ou quoi que ce soit, tu vois. Et encore aujourd'hui, ça m'arrive de faire du très cartoon, alors que... Ouais. Sans moi, ça n'y a pas de cartoon, tu vois. Ça m'arrive d'en faire. Ok. Et parce que ce n'est pas un truc qui me déplaît, mais je le fais à ma sauce. C'est toujours ma façon. C'est ça. Mais je trouve d'ailleurs... Enfin, moi, ça m'a toujours fasciné la 3D, tu vois. Et je suis énormément d'Artstation et c'est vrai que je trouve que vous avez chacun vraiment votre patte différente. Est-ce que c'est quoi ? Tu digues un peu des assets, des machins ? Est-ce que tu vas chercher ce qui te plaît ? C'est juste de la recherche, de la recherche pour trouver un peu... Je vais très souvent sur un site qui s'appelle Artstation. Ouais. Sur lequel il y a énormément de 3Distes, mais c'est très souvent des mecs qui font des big environ de fous qui sont très réalistes. C'est des trucs, tu sais, tu vois des images de fous, mais ça n'a pas vraiment une patte ou quoi. Comme quand tu vois un Marvel, tu vois. Il n'y a pas une patte forcément, c'est du réaliste, ultra réaliste. C'est juste le but, c'est le plus réaliste possible. Exactement. Et du coup, en fait, tu peux trouver tes refs là-dedans et après tu le fais... Genre moi, je trouve ça cool, le photoréaliste, c'est cool. Mais c'est bien. C'est la vision de beaucoup de personnes dans la 3D. C'est, il faut que ça soit réaliste, sinon ça ne m'intéresse pas en fait. Ouais, tu vois. Moi, là où je trouve la 3D la plus intéressante, c'est quand on ressent que c'est de la 3D, mais que ce n'est pas genre par manque de technique, que c'est volontaire. Parce que c'est irréel, tu veux dire. C'est ça. Ok, ok. J'ai un truc qui est... Je n'ai pas d'exemple comme ça. Il y a des covers que j'ai pu faire. J'en ai fait une pour un fanart pour Trippy Red. Je ne sais pas si tu vois. Bien sûr. La petite maison qui vole. Trop fort. Mais ça, visuellement, je trouve ça trop intéressant. C'est beaucoup plus cool. Je ne sais pas, je trouve ça fait un peu plus voyager qu'une pauvre cover où je vais refaire un truc qu'on aurait pu shooter en haut dans la vraie vie, tu vois. Ok. En gros, si c'est faire quelque chose en 3D que tu aurais pu faire en vrai, pour toi, ça n'a pas d'intérêt. Bah en fait, tu le refais en moins bien. Ce sera jamais aussi beau que la vraie chose réelle. Mais tu vois, c'est ce qu'on disait sur Shine. Tu sais, avec le bijou d'œil, on disait genre, on aurait pu le faire en vrai. Mais ça aurait été guess, tu vois. Parce que genre, ça aurait été un petit truc qu'on aurait collé et tout machin. C'est ça. Ok. Ok, donc je capte mieux... En fait, ça marche dans les deux sens. Des fois, c'est beaucoup mieux de le faire en 3D parce que ça peut être mieux à l'image. Et des fois, c'est l'inverse. Je pense qu'il y a des trucs. En fait, je pense que la 3D, il ne faut pas l'utiliser pour mettre de la 3D. Il y a beaucoup de gens qui font ça, je trouve. Tu es moins adepte de ce truc-là dans le sens où... Je trouve que c'est... Je vois très bien de quel genre d'effet tu parles. Ce n'est pas ma cam, mais c'est une esthétique qui peut plaire. Tu vois, ça fait un cachet. Et c'est juste, on a mis la 3D parce que c'est cool. C'est un clip qui ne se prend pas la tête, tu vois. Mais oui. Moi, ce n'est pas ma vision de la 3D. C'est ça. En fait, je suis assez perplexe dans le sens où je me dis... Tu arrives avec... Tu peux tellement tout faire en vrai avec la 3D. Du coup, pourquoi faire des effets comme ça, alors que peut-être si tu te creusais plus la tête, tu pourrais plutôt pas aller plus loin. Mais après, encore une fois... Par manque de temps, de budget, tu vois, il y a plein de contraintes. Oui, complètement. Après, bien sûr, c'est quand même quelque chose qui coûte assez cher la 3D. Du coup, c'est compliqué d'en mettre partout dans tous ses projets, mais... Je pense que c'est le métier, en fait, le plus gros digger du monde, non ? Ouais. Il ne faut pas compter ses heures. Il faut aller chercher tout le temps. Quels sont un peu tes inspis, en général ? Au début, tu m'as parlé de Star Wars. Je pense que Star Wars et tous les films de Super Iron Man, en général, sont des trucs qui m'ont beaucoup inspiré. Dès qu'il y a beaucoup d'FX, de manière générale, en vrai. Tu es un gros consommateur de ça ? Je ne suis pas un gros consommateur de ça. Il y a des trucs que je kiffe de ouf. Par exemple, les Spiderman, je suis un très gros consommateur. Le reste, beaucoup moins. Mais je kiffe, je regarde, tu vois, ça sort au cinéma, je vais le voir. Mais je ne vais pas me le retaper un soir juste pour me faire kiffer, tu vois. Tu m'as dit que tu écoutais énormément de musique. Le vendredi, c'est le jour férié, on écoute tout ce qui sort et tout. Ouais, de ouf. Est-ce que ça vient du son ? Est-ce que tu es consommateur de films ? J'ai l'impression que oui. Est-ce que tu lis des mangas ? Tu vois, c'est quoi qui a forgé un peu l'esthétique Kuzan ? Je pense qu'il y a beaucoup de... Moi, les dessins animés, c'est un truc qui m'a grave... Enfin, dessins animés, un peu animés moins. Mais beaucoup de dessins animés, c'est le truc qui m'a le plus... Genre quoi ? Tous les dessins animés qui passaient à l'époque. Genre Scooby-Doo, genre ? Genre Scooby-Doo, par exemple. C'est le genre de trucs qui m'ont grave bercé. Du coup, j'ai quelques refs. Des trucs pour ma marque, par exemple. Il y a des trucs, c'est vraiment des refs à Scooby-Doo. En fait, c'est dans les décors et tout. En réalité, je pense qu'on ne se focus pas beaucoup sur ça. Le truc qui sort lundi, c'est très dans ce truc-là. Ces grandes forêts tortueuses, très sombres, avec un mood très inquiétant, ce genre de choses. C'est ce genre de dessins animés qui m'ont pas mal marqué là-dessus. Après, plein de films aussi, bien entendu. Je ne vais pas être très original en vrai. Fight Club ! Non, même pas en plus. Ce n'est même pas forcément le truc qui m'a le plus marqué. Qu'est-ce qui m'aurait marqué le plus ? En vrai, le top qui m'a le plus marqué, je pense que c'est Star Wars. Je pense que ça, c'est indétrônable. Ça, je pense qu'on commence à capter. Star Wars, la guerre des étoiles en français. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre ? Après, c'est plein de films, mais moins dans ce côté VFX ou quoi. C'est pour ça que je pense que tu ne bouffes pas que des films à VFX. Moi, j'en bouffe beaucoup quand même. C'est la majorité, je pense. Ils ne bouffent que ça. Mais tu vois, des trucs comme La Ligne Verte, par exemple. Ce genre de films où tu... Ouais, ça secoue un peu. Vous ne croyez pas que si quelqu'un se repend du mal qu'il a fait, il peut retourner à l'époque où il a eu le plus grand bonheur de toute sa vie ? C'est exactement comme ça que je le vois. Le meilleur des hommes, dans le pire des endroits. Moi, je te vois bien fan de Nolan. Ouais, ouais, de ouf. Qui, d'ailleurs, je pense, déteste ton métier, du coup, vu que... Ah oui, oui, je pense qu'il me déteste... Enfin, ouais, il déteste complètement les... De ouf. Oui, pour lui, vous êtes des charlatans. Ouais, totalement. On fait du faux. Donc, tu commences à faire tes armes beaucoup en cover, j'ai l'impression. Ouais. En fan art cover. Première cover pour Shota, c'est quand même, qui était un big projet avec Alex. Alex Ducarel, photographe rap. Il me semble que moi, c'est là où je découvre ton taf. Et c'est l'époque où je cherchais... Ouais, alors, tu sais que je me souviens plus pour quel projet... C'est pour Dior ? Non. Il me semble qu'il y avait un projet avant, mais que tu étais pas sûr. Je t'avais demandé si on pouvait refaire le générique de Death Note en 3D. Est-ce que ça dit quelque chose ou pas ? Ah oui, c'est vrai. Tu te rappelles ? Ah, putain, oui, exact. Je t'avais demandé, j'avais fait une story... Tu sais, je cherchais à reproduire l'esthétique qu'avait fait Kanye West sur Power. Tu sais, avec ses grands tableaux un peu christiques et tout. Je t'envoie un message auquel tu réponds déjà. Merci, quoi. En fait, normal. Merci de répondre. Et en fait, on commence à discuter. Au final, le projet se fait pas. Et du coup, j'étais en train de me demander sur quel projet on a bossé en premier. Et en fait, il me semble que c'est Ball ou c'est Dior ? C'est Dior. C'est Dior ? C'est Dior le premier. C'est compliqué de parler de ça. C'est le moment où on s'est rencontrés, en tout cas. Ok. Premier tournage ensemble. Donc ouais, il y a ce premier projet qui se fait pas, mais on reste en contact. C'est vrai que moi, c'est l'époque où on commençait à taffer aussi pas mal, tu vois, à avoir de plus en plus de projets, de clips et tout. Et moi, je suis un mordu de VFX et je voulais vraiment quelqu'un de solide, tu vois, un peu à mes côtés et tout. N'ayant pas le niveau moi-même, cela je crois, plus l'envie et le temps d'apprendre. J'ai des bases, tu vois, mais bref, je peux pas faire ce que vous faites. Et donc, on bosse sur un projet qui au final n'est pas sorti, donc on va pas forcément prendre le temps de parler de ce truc, parce que c'est mort dans l'œuf. Je pense que ce qui est intéressant de dire, c'est que ça a été finalement ton premier tournage. Et je crois que tu étais venu sur Paname. Parce qu'à la base, c'était de Bordeaux. Ouais, exactement. Je faisais mes études à Bordeaux à ce moment-là. J'étais encore en études, en fait. Oui, c'est ça. Mais les minutes, t'avais pas séché les cours, un truc comme ça ? Probablement, oui. Et t'as peut-être bien fait, d'ailleurs. Oui, mais ça reste quand même... Complètement, complètement. Aucun regret. Ouais. Ça reste le terrain, quoi. Donc ça, et en plus, un peu de nulle part, on t'en t'a jamais vu et tout. Tu viens sur Paname. Et la première fois qu'on se rend compte, juste, t'arrives sur le shoot et tout. Parce que tu devais, du coup, t'occuper de tous les VFX et il y en avait pas mal, en vrai. Pip était beaucoup basé sur ça. Et c'est très agréable d'avoir l'artiste VFX 3D qui est avec toi sur le plateau. C'est ultra rassurant quand t'es réel chez FOP. Juste d'avoir le mec qui te dise ça, c'est good, je vais pouvoir taffer avec. Plutôt que le mec te dise après, ah bah frérot, c'est de la merde ce qu'on avait fait. Donc tu viens et tout. Et donc déjà, trop cool. Moi, ça fait trop plaisir de te faire participer à ton premier tournage. C'est toujours un peu émouvant, un peu. Ouais, de ouf. Bon, on taffe ce truc qui, au final, ne verra pas le jour. Bon, il s'avère que toi, t'avais quand même, du coup, énormément t'as fait en post-prod derrière. Je pense que t'as progressé sur ce projet. Ouais, je pense. Parce qu'il s'agissait de modéliser un mec complètement et tout. Et enfin, moi, tu m'avais dit d'ailleurs que ça t'avait fait vraiment progresser de ouf, que t'avais testé des choses dont tu ne pensais pas forcément capable. Ouais, c'est vrai. Bah en fait, j'ai pu tâter des terrains où je n'osais pas trop aller avant. Ouais. Mais en fait, on va dire que c'était le bon moment pour tester. C'est un truc que, en fait, indépendant moi, je savais faire. Tu vois, faire un personnage, je savais le faire. Faire de l'animation, je savais le faire. Mais en fait, j'ai tout lié à faire tout de A à Z, en fait. Je pense que je mettrais quand même dans l'épisode des petites images juste du clip un peu. Je pense qu'on pourra le faire, tu vois. Je pense que ça ne posera pas de problème. Ouais, parce qu'il s'agissait quand même même au niveau… Enfin, pour moi, c'était quand même des VFX assez avancés, tu vois. Il fallait quand même recouvrir la peau. Il y avait de la brûlure et tout. Donc, c'était quand même assez taffé, quoi. Ouais. Et ça m'avait vraiment rendu triste que notre taf puisse pas avoir le jour parce que je trouvais qu'il y avait un vrai truc, tu vois. Ouais, je suis d'accord. Mais je te dis, moi, je le reviendrai à quelqu'un d'autre ce truc. Promis. Non, mais de ouf. Bon, bref. Donc, on construit un peu cette relation artistique et même un peu humaine, tu vois. Non, non, non. Et le deuxième projet sur lequel on bosse… Donc, en fait, tu commences à faire du clip. Ouais. Et là, je te fais bosser sur Ball, il me semble. Ouais, c'est ça. Sur Ball. Clip pour Ball. Cibersymphony. Exactement. Donc, moi, qui est un artiste pour qui je fais un clip, il s'appelle Ball, qui est maintenant devenu un frérot qu'on embrasse, d'ailleurs, s'il nous regarde. Ah non. Qui est devenu, toi aussi, un de tes refs à bord. Ouais, de ouf. C'est un vrai gros morceau sur Cybersymphony où c'est un clip en trois parties très long, que moi, j'avais pensé avec pas mal de FX et là, tu avais tout pris en charge et… C'est dans la merde, IEU, que je me suis forgé, c'est ma mentalité. Enfin, même aujourd'hui, on m'en parle, tu vois, en me disant que… Genre, le plan avec le cerveau, je sais que ça a marqué des gens de ouf, tu vois. Ouais, c'est vrai qu'on en a parlé il y a pas longtemps aussi… C'est vrai ? Ouais. Ça fait plaisir, tu vois. Ça fait plaisir parce que ça commence à avoir deux ans maintenant. Ouais. Un truc comme ça, c'est de 2021. Ouais, c'est ça, c'est dans ce dos-là. Donc pour moi, c'est un peu le premier truc que tu… Ou peut-être en même temps, tu devais faire d'autres choses, mais le premier truc que tu signes en tant que vraiment VFX artiste, tu vois. Ouais, c'est ça. Et je sais pas si c'était au niveau de là, je me souviens plus, il y avait un clip de NES avec Alexandre Ducarel aussi où j'avais fait de l'FX. Wilson. Ok, si, si. Ça, c'est… Il me semble que ça vient entre Dior et Cybersympho. Donc en fait, en gros, tu commences à construire des relations avec des réals, en fait. Ouais. Ce qui est un peu aussi le cœur de ton métier, c'est de te lier un peu avec des réals. Ouais, je pense que c'est important, en vrai. Enfin… Si par exemple, tu devais conseiller comme ça un jeune artiste VFX, tu vois, qui débute. Ouais. Comme il doit y en avoir plein. Ouais. C'est quoi ? Ce serait d'envoyer des DM à tous les réals sur Insta ? Je pense pas que c'est une bonne solution, en vrai. Enfin, en tout cas, moi, j'ai jamais osé faire ça, ni fait. Par timidité ou juste pas par envie ? Ouais, il y avait ce côté timidité aussi, où je me disais, est-ce que je suis vraiment… Est-ce que le fait de faire ça, est-ce que ça va être bien vu ou pas, tu vois ? Alors, est-ce que… Moi, j'ai appris avec le temps qu'en fait, tu perds jamais juste à démarcher quelqu'un. Au pire, effectivement, tu vois. Ah oui, oui. Non, mais oui. En vrai, de vrai, c'est un peu un truc de con. Genre, il faut… Non, mais je pense que c'est un truc un peu de… T'es quelqu'un d'assez introverti, tu vois ? Ouais. C'est dur d'aller dire voilà, frère ouf. Ouais, non, mais de ouf. Et puis, il faut savoir se vendre et tout, ces trucs qui sont pas forcément évidents, je pense. De ouf. Mais ouais, non, moi, c'est plus ce côté… Il faut arriver à trouver quelqu'un qui a une esthétique qui te plaît. Et à partir de là, ouais, mais faut pas envoyer un message à un réel parce que c'est un réel. Exactement. Je pense qu'il faut connaître ce que le gars fait et voir si toi, tu peux apporter quelque chose. Et si tu peux apporter quelque chose, là, il va se passer quelque chose de ouf. Et c'est là où on arrive à collaborer de façon très fluide, etc. Tu vois ? Et du coup, ça facilite tout derrière. Ok, donc tout part du goût que t'as pour l'artiste et pour le réel. Si son taf te plaît, tu vas pouvoir le compétenir. Je suis d'accord avec toi. C'est pas parce que c'est un gros réel qui bosse avec des gros noms. Si t'aimes pas ce qu'il fait, ça sert à rien. C'est quoi pour toi ta vision un peu de l'industrie, de l'imagerie dans le rap comme ça ? Est-ce que tu trouves qu'en France, on est bien représenté, il y a encore plus à faire ? Tu trouves que le niveau des VFX ici est quali ou tu trouves que c'est quoi ? Ouais, en France, on est de plus en plus fort, je pense. Surtout dans le VFX et tout, parce que je pense que je suis pas le seul à être dans mon cas. Genre, on pense très nombreux à être des petits gars d'Internet qui ont bidouillé au début, tu vois. Et du coup, on en est là où on en est maintenant. Et je pense que c'est hyper important, surtout qu'on garde ce truc-là. Ça fait pas grande industrie. On a un peu un truc quand même assez niché dans ce truc-là. Certes, il y a des clips pour des grosses têtes en France où il y a du gros FX, mais ça passe à cette âme-là. Mais de moins en moins, moi, je trouve. Je trouve qu'il y a moins en moins de gros plus clics qui sortent là. Il y en a des gros, mais c'est pas un gros clip où tu vas t'en souvenir. Là, c'est du fast-food, c'est des trucs que tu t'en souviens pas de l'an dernier. C'est marrant, j'ai aussi beaucoup ce terme de fast-food visuel. Ouais, je trouve. Maintenant, ça sert du fast-food visuel à tout va, frère. Et pour le coup, je trouve que c'est un truc que tu retrouves pas mal aux yeux associés en vrai. Ouais. Il y a des vrais clips de fous, tu vois, des trucs où tu te casses la tête. C'est un pays qui est dix fois plus grand que le nôtre, donc évidemment, il y a plus de choses, tu vois. Mais oui, c'est vrai que là-bas, ça peut sortir un freestyle, tout autant un freestyle filmé dans une cave, frérot, avec un Canon 5D. Il y a des mecs très doués là-bas. Il y a des mecs très doués. Ils sont très créatifs. Tu connais le compte Insta, I Can Be ? I Can Be, non, ça te dirait ? Ah, si, si, je crois que si. Frère, t'as vu, ils recensent tous les bangers visuels qui sortent, US, France, tous pays confondus. Allez, suivez ça, si c'est pas déjà fait. Ouais, mec. Et du coup, moi, ça m'a... En fait, ils sont un peu ce que j'aurais voulu être avec APM. Enfin, par exemple, dans le sens où, t'sais, ils ont des radars partout, et ils voient les trucs monstrueux qui sortent, ils en font des... T'sais, ils décortiquent et tout, c'est hyper intéressant. Pour des mecs comme nous, c'est hyper précieux. Ok. Et je pense qu'en fait, de manière générale, on est capable de faire de grandes choses. Genre, t'sais, faut pas s'enfermer dans ce truc de... C'est pas parce que tu fais partie de la grande industrie que tu peux pas faire un truc visuellement monstrueux, tu vois. En vrai, il y a plein de films qui sont des classiques de fous, qui ont été faits avec pas grand-chose, parce que le gars qui l'a fait, il avait pas forcément beaucoup de moyens, tu vois. Ouais, mais justement, pour moi, si, comme tu dis, tu fais partie de la grande... Quand tu dis la grande industrie, c'est... on parle du mainstream. Ouais. Ok. Pour moi, dans le mainstream, proposer quelque chose d'un peu différent qui sort d'école, justement, c'est très dur. Bah, en fait, c'est dur parce qu'ils se mouillent plus, les gens. C'est ça. Ok, donc on parle de la même chose. Ouais. C'est que maintenant, chacun reste en mode personne. C'est un peu... Il y a que les, entre guillemets, je vais me dire les jeunes, mais genre... Ce rap un peu plus... Émergent. Ouais, émergent et peut-être un peu plus niché que les gros mainstream. Qui se permettent de... Qui se permettent de faire des choses beaucoup plus cool visuellement. Et là, c'est... C'est pas si c'est plus cool, mais en tout cas plus osé. Tu vois, il faut pas dire que le mainstream, ça reste cali, tu vois. Non, ça reste cali. C'est juste que ça prend plus de rit, quoi. Ça reste cali, mais c'est plus impactant, c'est plus marquant. Non, non. Juste ça fait le taf. Ça donne un visuel, un son qui marche. C'est ça. Tu me demandes qu'est-ce que tu as pensé du dernier clip d'une énorme tête. Je vais te dire... Ouais, je l'ai peut-être vu, mais... En fait, c'est les mecs pour qui le visuel est moins important, ou alors juste qu'il dépeint, tu vois, un lifestyle ou un... Ouais, oui, oui. Après, il y a aussi l'ADL'artiste derrière. C'est ça. Mais quand même, quand même. Ouais, je suis d'accord avec toi. Je pense que parfois, c'est un peu lazy quand même. C'est ça. Je trouve les grosses têtes. Ce que je voulais aborder, et après, je pense que ça va me permettre de faire de la transition avec Joyka, c'est qu'on a parlé du côté 3D, du rap. Il y a un truc, je pense qu'il faut parler aussi, c'est ton goût pour la sape. Ouais. Tu restes un mec qui kiffe ça, qui est à fond là-dedans dans le streetwear, sneakers. Ouais, concrètement. Il y a une espèce de triptyque un peu rap 3D simple, tu vois, qui trouve défini bien ta personnalité. Ouais, carrément. De gros fuckboy. Comment t'as réussi à, comment dire, à intégrer ça à ta DA globale ? Bah... Parce que du coup, t'es sûrement peut-être en t'affront beaucoup sur du textile, tu vois, mais quand tu passes de faire des covers ou des fanarts pour Resval, à commencer à faire du textile, je vois. En fait, j'ai toujours eu un vrai kiff pour la sape, et ça a toujours été le cas... En fait, même dans les trucs 3D que je faisais, quand je faisais des outfits ou des trucs comme ça sur mes personnages, genre, il y avait toujours ce truc-là où je pouvais un peu m'amuser, je connaissais des trois pièces que je trouvais un peu d'art, je les calais, je l'ai en 3D et tout. Du coup, ça m'a toujours suivi depuis longtemps. Maintenant, encore plus, parce que c'est un truc où du coup, j'y fais plus d'attention, j'ai gagné ma vie, donc je peux m'acheter mes propres sape comme je veux, etc. Genre, c'est bien différent que quand j'étais plus jeune, où j'avais mon petit argent de poche, des fois j'ai essayé d'acheter un truc, voilà. Et du coup, ouais, ça prend une place de plus en plus, parce qu'en fait, je me rends compte que ce truc-là, en fait, c'est... tu peux tellement faire des trucs de fou, mais sans forcément beaucoup de moyens, tu vois. Genre, il suffit juste de s'intéresser un peu à la couture. Moi, j'ai eu de la chance, ma mère est très là-dedans, donc elle m'a beaucoup formé à ce truc-là. C'est vrai ? Ouais, pas forcément toujours dans la technique ou quoi, mais plus, elle m'a fait découvrir beaucoup de choses. Genre, moi, des fois, je vais travailler sur des pièces qui sont beaucoup plus spées, des trucs plus particuliers, un peu, voilà. Ouais, c'est juste que t'as ouvert tes goûts. C'est ça, en fait, j'ai relié ce truc de sape avec ma mère avec cette... mon identité... l'identité visuelle, etc. Et le map-attre, en fait, sinon... En gros, c'est la liaison de ces deux univers-là. Et c'est vraiment cool et ça me fait beaucoup kiffer, ça. Ce qui s'est traduit par 92 Strike, en fait. Exactement. Dont on va parler un petit peu après. Je veux juste revenir si tu dis, voilà, donc je commence à... Je gagne ma vie, je peux m'acheter les saps que je veux. Donc, tu commences à gagner de l'argent avec la 3D, quand tu commences à en faire, que ce soit en cover, sur du clip et tout. Et en vrai, tu deviens... Moi, je me rappelle, il y a un moment où tu étais... Tu l'es toujours, mais beaucoup appelé. Je me rappelle toujours, t'avais des projets pour machin... Tu t'as fait beaucoup. Tu considères que tu peux commencer à bien gagner ta vie en faisant de la 3D ou quoi ? À ce moment-là ? Et surtout en général, parce que toi, tu considères qu'avec ton expérience personnelle, est-ce que tu trouves que c'est un métier où tu peux quand même réussir à générer des revenus corrects ? Oui. Je pense que oui. Après, le truc qui est aussi un peu compliqué, et du coup, il faut savoir se donner un propre prix. Parce que là, moi, je faisais ça comme ça, mais je ne connaissais pas les prix de l'industrie. Parce que je n'ai jamais fait... Et ce ne sont pas des choses qu'on t'apprend à l'école. C'est ça. Et on n'apprend jamais ces trucs-là. Aussi, on n'apprend que dans les plus gros studios, etc. Donc forcément, c'est des choses qui vont peut-être encore plus te rendre du rêve. C'est ce que là, on parle de... C'est ce que là, on parle de vraiment... Surtout dans le rap, en plus. Ou quand même, c'est un truc particulier. La liaison avec l'argent est quand même particulière dans ce milieu, j'ai l'impression. Mais ouais, il y a un sujet. C'est un sujet pour l'argent. Il y a un truc. Et plus après, peut-être que ce n'est pas encore assez rentré dans les mœurs pour qu'on se dise que ça, c'est de la 3D, que ça coûte cher, etc. C'est quand même assez nouveau aussi, en vrai. Je ne dirais pas que c'est nouveau. Le fait que ce soit atteignable de tout le monde. Un petit rappeur dans son coin peut faire de la 3D maintenant. Il faut appeler quelqu'un. Je pense que ce n'est pas depuis si longtemps qu'on peut faire ça. C'est vrai ça. C'est vrai que grâce au petit crack qui bidouille aujourd'hui, un petit artiste émergent peut avoir des visuels 3D quali. C'est ça. Dans un budget respectable. C'est ça exactement. Respectable, je dis bien. Parce que tous à un prix, évidemment. Bien entendu. Donc, tu penses quand même que tu peux générer des revenus corrects sans trop impacter ta vie sociale ? C'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais... Ça non, en vrai. Je pense que c'est impossible. Parce que ça prend beaucoup de temps. Ça reste un métier hyper solitaire, en fait. Ouais. De ouf. Mais même sans le côté solitaire, en fait, c'est un métier qui va te demander beaucoup de temps. Parce qu'en fait, on est très quand même dans cette... Sur une production, par exemple sur un clip, on a la toute fin. C'est toujours le moment où ça va être rushé, où il faut tout faire vite. Il faut que ça avance très vite. On n'a pas le choix, en fait. Et... Si t'arrives à toute fin, c'est que... Les gens qui t'on bosse et qui tu bosses sont pas qu'à lire, normalement... Non, mais oui, de ouf. De ouf. Mais oui, c'est vrai que... C'est souvent sur toi qu'on peut remettre la faute si t'as pas été... Exactement. Du coup, c'est... Tu prends un peu cette responsabilité-là. Et une fois que ça t'arrive, une fois... Après, tu veux toujours prendre de l'avance. Tu fais toujours plus vite, toujours plus machin. Tu mets plus de pression. Donc, tu vas aller... Tu auras plus tendance à t'enfermer, à trahir de fou. Et du coup, peut-être mettre de côté ta vie sociale. Moi, je sais que j'ai beaucoup fait ça les deux dernières années. C'est le truc que j'ai fait de ouf. Ce qui n'empêche que j'avais toujours mes potos de ouf, tu vois. Mais... Mais du coup, j'avais tendance à dire... Ah ouais, non, moi ce soir, les gars, je viens pas parce qu'il faut que je fasse ça. Et du coup, c'était très souvent, tu vois. Et non, du coup, tu... Profites moins. Ça peut être dangereux un peu, ça. Ouais, je pense. Ouais, je pense. Parce qu'on reste quand même jeune, tu vois. Faudrait pas non plus passer à côté de trucs. C'est ça, exactement. Après, à contrario quand même, tu gagnes de l'argent, tu gagnes ta vie. Ouais. Tu te développes personnellement, professionnellement. T'arrives quand même à séparer pro et perso. Ouais. Même si j'ai l'impression qu'aujourd'hui, les deux sont très liés en fait. Vu que ton perso est très lié au pro. Non, actuellement... Enfin, coupons l'actuel, on va dire, pendant ces époques où je travaillais plus plein de projets. J'arrivais à faire la séparation parce que j'avais pas de... La plupart des gens avec qui je bossais, on se connaissait surtout parce qu'on bossait ensemble. On avait pas passé cette lésion de potes comme on a maintenant nous, ou avec Ball par exemple. Ouais. On avait pas encore passé ce step là. Donc du coup, c'est genre, bah, vous êtes mes clients. Oui. Et donc du coup, je... Dès que je sais que je taffe pas, il y a, tu vois, genre, je taffe pas, il y a rien. Je me bloque sur autre chose et sur autre chose. Et je me libère l'esprit entre guillemets. Chose que je fais plus maintenant. Ok. Parce que maintenant, mes potes sont mes clients. C'est ça. Et donc du coup, c'est beaucoup plus compliqué. Mais en même temps, c'est un autre mood. C'est complètement différent comme expérience. Mais moi, on m'a toujours dit de bosser avec ses potes et pourtant, je le fais, hein, mais faut toujours faire gaffe. Mais il faut être vite fait. Faut faire gaffe, tu vois. Ça reste des clients, ça reste des gens proches. Je pense que là, tu parles du coup du lot et tout, du yoga et tout. Limite, ton client, c'est que c'est ton patron, tu vois. Comme tous les patrons, tu lui dois des comptes et tout. Et donc, en fait, maintenant, tout ça est un peu entremêlé. Ah bah, de ouf. Qui fait que c'est juste ta vie actuelle. C'est exactement ça. Mais parlons-en un peu, donc, suite à tout ce qu'on racontait, donc, les premiers clips que tu fais, que ce soit avec moi ou avec d'autres. Très nombreux avec toi, quand même. Très. En général. Bah, en un an, on a fait énormément. Ouais. Bah, parce que moi, à chaque fois que j'ai un truc, c'est toi que j'ai appelé, parce que c'était trop carré. Donc, suite à tout ça, t'es repéré, je peux dire que c'est le bon mot ou pas ? Ouais. T'es repéré par Joyka et son équipe ? Ouais. Enfin, lui, essentiellement. Ouais, lui ? Ok. Je te laisse un peu raconter, mais donc, comment tu te retrouves un peu à bosser pour lui ? Ouais, il faut remettre tout dans son contexte. C'est au début de mes études, du genre, bah, je regarde, moi, je suis, du coup, vraiment un gars d'Internet de fou. Je regarde beaucoup YouTube depuis que je suis petit. Et donc, du coup, il y a plein de YouTubeurs et plein de créateurs que je suis beaucoup. Et que je regarde tout leur contenu, etc. Parce que je kiffe. C'est comme si je me posais devant une série, tu vois. Tu peux citer un peu les mecs que tu regardes beaucoup encore aujourd'hui ? Outre Joyka, vu que du coup, maintenant, c'est... Ouais, bah, du coup, il y a Joyka et Massu, mais bon, maintenant, c'est devenu des amis. Donc, ça compte plus trop, on va dire. Comme... Bah, après, Massu, je participe pas. Donc, du coup, je regarde juste. Mais bon, après, on a cette vision, je vois des choses avant et tout, toujours. Ça va être des... Docteur Nozman, par exemple. Ok, ouais. Je regarde de haut Squeezie, forcément. Qui, en France, ne regarde pas Squeezie ? Ouais, ouais. Après, c'est quand même exceptionnel. Ouais, trop fort. Qu'est-ce que je regarde beaucoup ? Le Grand J.D. J'aimerais en bien. Tu considères que... Phrase de tout gros boomer, mais... Tu considères que c'est la nouvelle télé YouTube pour nous ? Moi, ouais. Enfin, moi, en tout cas, je le vois comme ça. Ouais. Je regarde pas la télé. Moi, c'est pareil, j'ai un petit crankcase. Moi, j'allume mes YouTube, Netflix. Ouais. Ouais, c'est ouf, c'est ouf. C'est ouf, parce que je pense que... Enfin, ça a tellement changé, gros. Avant, c'était vraiment, t'allumé la téloche et tu regardais... Ouais. T'allumé la neuf, tu regardais... Ou alors, les clips, tu vois, pareil. Les clips passés à la télé. Ça, c'est d'ailleurs, je regrette un peu cette époque. Non, ouais. Juste, tu m'as télépliqué la télé, ça, c'était dingue. C'est stylé, t'as ton image... Ouais. C'est vrai que c'était une sacrée fois que ça. Ça existe encore, sauf que beaucoup moins de gens regardent. Ouais. Est-ce qu'il y a beaucoup de clips, ça va être peut-être plus varié ? Ah non, non, non. T'as sur C-Star, sur la 17, t'as encore les pucles qui tournent, t'as les gros trucs, t'as les trucs un peu plus pop et tout. T'as raison, varié. Ça m'inspire et j'en fais une cover animée que je poste sur Insta. Ok. Mais sans objectif particulier, tu vois, je l'ai fait parce que... Après, quand tu fais quelque chose comme ça, c'est quand même toujours dans le but que la personne le voit. Ouais, mais c'est... Mais c'est pas le but principal, mais c'est cool, toujours cool. Oui, on va dire, c'est le plus... Là, moi, c'est plus... J'avais envie de faire une image, j'ai trouvé mon support, je fais mon image, je suis content, je la poste. Ça, c'est l'objectif principal. Ok. Et après, l'objectif secondaire, c'est que la personne le voit, valide peut-être, ou juste me donne son avis, tout simplement, en vrai. Juste ça, c'est déjà très cool, parce que ça aide aussi à évoluer et tout. T'es pas là à essayer d'aller gratter un repartage et tout ? Non, mais en vrai, je m'en fous... De toute façon, si la personne aime, elle le fera d'elle-même, en fait. Ouais, c'est ça. Je parle de ce principe-là. Je pense que c'est la meilleure... Enfin, il faut réfléchir comme ça. Il faut se dire, tu fais la meilleure image, c'est le kiff. Eh, repartage, c'est le kiff pas, sans moi. Genre, le truc que j'ai fait, par exemple, pour Trapy Red, qui est un bon exemple. Genre, tu sais pertinemment qu'il le verra jamais, c'est une rockstar, le gars. Mais en vrai, juste, il m'a donné ce support qui m'avait fait kiffer et je l'ai passé. Trop lourd. Trop lourd. Joyka, donc, tu fais cette cover pour lui. T'arrives, du coup, à échanger avec lui par message ? Ouais, c'est ça. On s'échange deux, trois messages. Il kiffe, enfin, il valide le truc et tout. Genre, je suis en mode cool, trop bien. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir de ouf. Et ça s'arrête là, tu vois. Et genre, le temps passe, etc. Moi, je continue les fameuses études et tout. On n'a pas échangé depuis, tu vois. Et un soir, je rentre chez moi. Il est tard, ça doit être un truc comme une heure ou deux heures du mat. Et je vais sur Insta et je vois qu'il cherche un graphiste. Du coup, bah, j'envoie un message. Je dis au culot, tu vois, un DM Insta direct. J'ai vu ta story. Tu fais pas du culot, c'est juste un... Ouais, mais tu vois, j'en veux dire. Tu perds tellement rien. Oui, oui, mais de ouf. Du coup, j'y vais, j'envoie un message. Et il me répond instant. Et il me fait, il me fait incroyable. Il me dit, il est trop cool que tu sois chaud et tout. Est-ce que c'est... Il y a moyen d'avoir ton numéro. Enfin, je crois que c'était un truc de l'échange de... Envoie ton numéro. Je t'appellerai demain et tout. Comme ça, on en discute et tout. Et du coup, le lendemain, il m'envoie un message. Il me fait, du coup, il y a deux autres personnes. Parce qu'il a pris plusieurs types. Il voulait tester tout le monde pour voir qui il allait prendre. Du coup, il me dit, du coup, je vais vous prendre une commande à chacun. Et je vois lequel me satisfait le plus en fonction de celui qui vient de l'équipe. C'est la commande de ta live, genre. Ouais, mais en vrai, je le prends, genre... Enfin, non, mais genre pas... Tu joues qu'à un job du dessus. Ouais, c'est ça. Mais du coup, je me dis, let's go, tu vois. Sachant que là, en fait, à ce moment-là, à ce moment-té, pour moi, ce qui va se passer, si je l'ai, enfin, si je réussis, c'est genre, je suis son graphiste, mais il m'appelle de temps en temps, genre. Je te sens prestataire vite fait. Ouais, j'ai gâté, j'ai gâté. Du coup, peut-être une commande par semaine, peut-être à la limite, ou tout au plus, tu vois. Du coup, je fais le test et tout, je lui envoie. Il me dit, bah, chio, qu'on s'appelle et tout, pour discuter, tout ça, machin. C'est de la merde. Du coup, je me dis, ok, bon, on verra, tu vois. Ouais. On s'appelle, il me fait, bon, il me dit, gros, j'ai pas de mentir que ce que t'as fait, c'est largement au-dessus des autres, donc, du coup, bah, on va y aller, enfin... C'était quoi, la commande ? C'était une miniature ? C'était une miniature d'une YouTube, d'une vidéo YouTube. Et du coup, je lui dis, ok, let's go, tu vois, je fais ça. Et on s'appelle, on discute pendant genre deux ou trois heures. C'était vraiment long call Discord. Ah ouais, quand même. Ouais. Où on est vraiment changeur. En fait, du coup, ça a un peu découvert chacun humainement. Ouais. Ce qui était cool et ça a grave matché. Donc, du coup, c'était trop bien. Et on en vient en parler de ce que je fais actuellement, que je suis dans mes études et tout ça. Et je lui dis qu'à ce moment, là, j'arrive sur la période où il va falloir que je recherche un stage et tout. Donc, costaud, quoi. Écidément, allemand des planètes. Ouais. Et du coup, il me dit, mais... Il me dit, si ça te chauffe et tout, il m'a dit, viens à Angers. Je te prends en stage, moi. Il me dit, viens ou l'autre. Trop lourd. Du coup, je lui dis, bah, écoute... Tu lui dis, oui, j'adore. Bah, non, mais sur le coup, tu sais, je me dis, ouais. Enfin, je lui dis... Faut que j'en parle à mes parents. Ouais, c'est ça, tu vois, genre, je fais en mode, j'ai mon appart à Bordeaux. Comment je fais financièrement ? Je peux pas, j'ai pas assez de tune. C'est les questions qui viennent d'après. Du coup, tu sais, je me dis... C'est ce qui vient direct dans ma tête. Oui, mais c'est parce que t'es quelqu'un de rationné. Ouais, mais de ouf. Je me dis, je suis trop chaud et tout. Enfin, je lui dis, vraiment, je suis trop chaud, juste, il faut que j'en parle. Je te promets rien tout de suite. Je lui dis, si ça peut le faire, ça va être grand plaisir. Du coup, je vais voir mes darons, je leur dis, ils me disent, bah, t'as envie d'y aller. Et j'ai dit, bah, je leur dis, oui, j'ai envie d'y aller. Ils me font, bah, let's go, on y va. Ils ont l'air vraiment d'être des bons darons, genre. Ah ouais, ouais, vraiment, mes darons sont exceptionnels. Vraiment, c'est... Je pense qu'ils ont énormément... Enfin, ils m'ont grave porté dans les projets. Ils m'ont donné une force qui est inestimable, en vrai. De ouf, parce que ça fait la diff, hein, de ne pas avoir ces darons qui se mettent dans ton chemin et qui se mettent des bâtons dans les roues. C'est ça. Complètement, complètement. Ça te permet d'être productif. Ouais, et puis ça évite énormément de prises de tête qui, je pense, sont nécessaires, quoi. Clairement. L'IA, je m'installe à Angers. De manière... Là, c'était un stage de trois mois. Donc, du coup, je m'installe pour ce stage. Mais après, normalement, je reviens à Bordeaux et je continue mes études et je fais mon master. Juste pour expliquer, l'autre, c'est... C'est un lieu, en gros, il y a un lieu de créatif où... C'est juste pour expliquer, forcément, aux gens qui ne connaissent pas forcément. Un lieu de créatif au même endroit où il y a leurs prods qui sont là, leurs studios de tournage et tout. C'est un lieu de création effervescent. Où c'est pas mal d'êtres, je pense. Parce qu'il y a plein de choses qui se passent. Et puis, en plus, il y a plein de... Il y a de mat de tout. Tu peux tout faire, Henri. On a tout le matériel. On a tout ce qu'il faut. Bien sûr. Pour des mecs comme eux, c'est que c'est vrai. Ouais, de ouf. La caverne d'Alibaba, c'est trop bien. Et genre, du coup, on fait notre... Bah, du coup, j'arrive et tout. Je me présente aux équipes. Parce que, bah, du coup, j'arrive et... Jaka a déjà deux personnes dans l'équipe. Moi, je suis plutôt content. J'arrive à... J'essaie de m'intégrer, de manière cool et tout. Et d'essayer d'être sympa avec les gens. Et de, t'sais... Evidemment. Non, mais de, t'sais... En gros, t'arrives avec toute la bonne volonté du monde. C'est vrai, exactement. Ouais, t'es là, tu... Enfin, tu sens que c'est une opportunité un peu... Un peu... Et à la fois, t'es aussi là... Enfin, c'est grâce à ton taf, tu vois. Ouais, de ouf. Tu sens que ça commence à grimper, quoi. Ouais. C'est bien. Ouais, carrément. Très satisfaisant. Bah oui, à mort. Du coup, je rencontre un peu tout le monde et tout. Au début, bon, forcément, timidité et tout. Donc, je vais pas trop, trop vers les gens non plus. Enfin, j'y vais. Mais c'est surtout dans le cadre du travail. Moi, dans le perso. C'est ouf. Tu dirais que ce taf-là, t'as quand même permis un peu de taffer un peu sur cette timidité ou quoi ? Ouais, ouais, je pense. De ouf. Ouais, même ne serait-ce que le stream. De ouf. J'aurais jamais stream en montant ma gueule, tu vois. Ouais, ouais. C'est ce truc-là qui a fait que, bah en fait, ça te libère un petit truc. Parce qu'après, forcément, on nous voit dans les vidéos. Donc, on est plus à même à ce qu'il y ait des gens qui nous reconnaissent ou des trucs comme ça. Et du coup, bah du coup, ça, ouais, ça te fait passer un genre de setup un peu étrange. En fait, c'est un peu une facilité à plus parler et aller vers les gens. Et plus une facilité à ne pas se poser de questions. Parce qu'il y a ça, parce qu'on est quand même sur des réseaux. Ça peut vite devenir malsain, très vite, tu vois. Moi aussi, le fait de me saper différemment, de tester des trucs et tout. Ça m'a aussi aidé dans ce côté-là. Parce que du coup, t'assumes pleinement le fait de t'embranler de ce que les gens peuvent penser de toi. Parce qu'en vrai, je m'en fous. C'est pas quelque chose qui m'atteint. Du coup, je m'en fiche. Et du coup, maintenant, c'est plus facile aussi, du coup, d'aller vers les gens quand t'as assimilé ce truc-là, je pense. Carré. Mais du coup, ouais, voilà. Pour expliquer un peu aux gens ce que tu fais concrètement, toi, chez Joyka. Ouais. Un petit peu ce que tu faisais avant, ce que tu fais maintenant, parce que je sais que ça a un petit peu évolué. Parce que pour un graphiste, tu vois, qui fait, qui bosse à la base dans le rap, pour moi, je trouve ça un peu improbable de finir dans ce milieu-là. Ouais. Même si en vrai, on a compris que t'es quand même un enfant de ça et que ça t'avais bercé un peu toute ton enfance. Non. Est-ce que tu peux un peu expliquer aux gens ce que tu fais concrètement pour lui, par exemple ? Ça s'est dessiné pendant mon stage. Au début, ouais. Parce qu'au début, j'étais là pour faire des miniatures. Ok. Sauf qu'après, on s'est dit, en fait, j'ai la capacité de faire de l'animation 3D, donc on peut faire des jingles, on peut faire des effets spéciaux dans les vidéos. On peut faire beaucoup de choses. C'est bien d'avoir un Cuzan dans sa vie. Qui s'ajoutent. Et donc, du coup, en vrai, ça aide surtout les monteurs qui, du coup, peuvent se concentrer purement sur le montage et le rythme de la vidéo. Et moi, du coup, je peux venir être toujours la personne qui fait ce petit truc-là. C'est toujours la même chose dans les vidéos, donc ça crée une direction qui est toujours la même, qui est reconnaissable, ça crée une patte, c'est cool. C'est une direction artistique, quoi. Et voilà. Du coup, on en vient là. Et maintenant, je m'occupe même niveau Insta et tout, tous les posts, etc. C'est moi qui fais la date derrière et tout, le stylisme. Et voilà. Et du coup, on collabore avec beaucoup de marques et tout. Et du coup, ça fait aussi d'autres contacts là-dedans forcément. C'est cool. Bah ouais. Du coup, tu te retrouves dans des pièces avec des gens. Ouais, c'est ça. Des marques et tout. Et après, tu travailles en direct avec des marques pour des vidéos qui sont sponsorisées ou des trucs comme ça. Que de chemin par cours, en bref, frérot. Quand tu regardes, c'est assez dingue. Pour un mec qui fait Star Wars. T'as 20 ans ? Oui, j'ai 21. T'as 21 ? T'as 22 ans ? Ok. Je l'ai fait passer pour un enfant. Horrible. Du coup, t'as 21. T'es content de la situation dans la réalité aujourd'hui ? Ouais, carrément. J'aurais pas pu rêver une situation plus confortable que ça. Dans le sens où, financièrement, j'ai de quoi vivre largement. Et je peux aussi développer mes projets de côté. Comment en parler ? Du coup, ça me permet de continuer à faire mes commandes, mais j'en prends moins. Ça, je me libère aussi dans le côté prise de tête de plein de projets, d'accumulation. Et du coup, tu pètes un câble à un moment. Ouais. Il y a eu ce truc là où j'ai, en fait, j'ai un peu franchi la limite à un moment. Où, du coup, je me suis dit, ouf, il faudrait lâcher un peu, relâcher le pied. Sur ? Bah, en fait, c'est pas un projet en particulier, c'est un enchaînement plein de projets. Plus ma marque de vêtements qui était toujours là en fond, tout le temps. Ouh. Et donc, du coup, en fait, ça fait qu'il y a un moment... Avec bien en fond, ouais. Il y a un moment, tu te... Ouais, même, tu pètes un câble. Tu pètes un câble. Genre, c'est... Parce que c'est surtout que l'étude de la marque de vêtements, c'est... Des fois, la plupart du temps, ça relevait plus trop du visuel ou quoi. Ça relevait vraiment de... Les productions, les trucs, toutes les choses qu'on n'imagine pas forcément et que t'as pas envie de faire, en vrai. Bien sûr. Et du coup, voilà. J'aimerais bien qu'on parle, du coup, de la deuxième partie de ce podcast, qui est, du coup, ta marque de vêtements. Ouais. Qui s'appelle... 92 Track. 92 Track. Et pour laquelle, du coup, j'ai réalisé la pub qui va accompagner la sortie de la marque, enfin, dans une semaine. Ouais. Au moment où on tourne. Ouais. Je trouve ça intéressant et c'est pour ça que moi, je voulais vraiment nommer ce podcast de passer d'artiste 3D à avoir sa marque de vêtements indépendante, tu vois. Et tout ce que ça implique. Ce dont je veux parler déjà en premier, c'est... J'ai l'impression que pour toi, avec ce qu'on a évoqué avant, quand est-ce que 92 Track est né vraiment et est devenu un truc en mode, ok, je vais le faire, je vais me lancer... Ce projet-là, à la base, ça n'appelait pas 92 Track, en réalité. Il n'y avait pas vraiment de nom. J'avais essayé de lancer une marque de vêtements un peu avant de découvrir la 3D. C'est vrai ? Genre, ouais, quand j'étais au collège. C'est un truc que je voulais trop faire et tout, c'est un truc. Et après, en fait, je me suis dit, bon, j'ai un peu lâché ça, j'ai fait d'autres trucs, j'ai dit qu'il fallait trop des machins. Et donc, du coup, après un peu, ouais, presque deux ans, je me rappelle de ça et je me dis, putain, j'aimerais trop quand même relancer un projet de vêtements et tout, mais y aller vraiment et tout. Avec toute l'expérience que tu avais acquise depuis. C'est ça, c'est ça. Et du coup, le seul truc qui me faisait peur, c'est ce côté création vraiment du textile par une entreprise tierce, le côté production, gérer un site web, gérer les commandes, les envois, les machins. C'est des trucs-là où je me posais beaucoup de questions. Ça peut faire peur, ouais. Exactement. C'est des choses qui, moi, me font peur. Je sais qu'avec APM, j'ai toujours eu envie, je l'ai déjà fait un peu, mais en Fresen Family et tout. Mais moi, j'ai envie de faire des fringues, parce que c'est un truc qui me plaît. Je pense autant que toi de manière différente, tu vois, on n'a pas forcément les mêmes goûts de ça et tout. Mais gros, vraiment, ça fait peur. Quand je suis énormément de Marc Indé, les Forever Vacation, les All Time Fever, les Supra, tout ça, et putain, ça fait peur. Tu vois, qu'ils te deal avec des usines et tout. Enfin, tu sens qu'il y a une barrière, quoi. Ouais, de ouf. Mais tu as réussi à franchir, du coup. Ouais. Ouais. Ça a été galère, mais ouais. Et c'est, je pense, la partie la plus relou de ce projet, le truc qui m'a le plus pompé d'énergie, je pense. Parce que le côté créa, c'est mon projet. C'est la meilleure partie. C'est le top du top. Genre là, franchement, je m'éclate de ouf. Carte blanche. Ouais, exactement. Mais du coup, ce côté-là, ouais, était beaucoup plus compliqué à gérer. Tu te lances dans un truc où tu connais rien. Tu sais pas, ça, c'est un bon choix. Est-ce que c'est un bon prix ? Est-ce que c'est, tu vois ? Tu t'es formé comment sur ça ? En me trompant. OK. Clairement. Bonne leçon. En faisant des commandes de trucs où je reçois des textiles qui sont pas ouf, mais j'ai payé quand même cher. Et en fait, c'est trop cher pour ce que c'est. C'est pas ouf. Faut pas aller là-bas. Après, je me rends compte. Je découvre d'autres boîtes. Après, enfin voilà. T'avais pas un plug qui pouvait te conseiller, vous ? Non. Quatre potos qui faisaient ça ? J'avais essayé de démarcher des gens, d'envoyer des messages à des gens pour avoir des infos. Auxquels, bah, certains sont quand même des big créateurs, donc ils n'ont pas forcément répondu, tu vois. Ouais. Il y en a qui m'ont un peu conseillé, il y en a qui, voilà. Tu sais que c'est un milieu où chacun garde un peu ces trucs. C'est ça. T'as pas envie de donner tes plugs et tout, parce que c'est dur à trouver, donc. Ce que je peux comprendre, tu vois. Les gens ne partagent très très peu là-dessus. Moi, je voulais te demander pourquoi ils marquent des vêtements, même si je pense avoir compris. C'est juste, c'est le projouement de toi-même. C'est ce que t'aimes faire. Le goût que t'as pour ça, tu voulais le... Et même toute ta DA globale, tu voulais juste le transposer sur du textile, quoi. Ouais, de ouf. On fait des métiers un peu immatériels, en fait. On bosse sur des trucs qui n'existent pas en physique, tu vois. Et je me rappelle, tu m'avais dit quand t'avais fait la cover pour J'totas, que quand t'avais reçu le physique, c'était la première fois que t'avais la matérialisation physique de ton taf dans les mains, tu vois. C'est pour ça que moi, je prends le temps de faire des affiches quand je fais des projets, parce que j'aime bien pouvoir regarder un truc qui me rappelle, tu vois. Et du coup, peut-être, c'est ça aussi, c'était juste prolonger un peu ton taf sur quelque chose de... Ouais. Et puis, il n'y a rien de mieux que les vêtements, les gens le portent, tu vois. Donc, je trouve que c'est un support hyper intéressant pour propager son art, en fait. Ouais, complètement. Il y a même ce côté où... Moi, je kiffe de fou la sape et tout, et je trouve beaucoup de sape que je trouve incroyable, etc. Ouais. Mais des fois, j'étais frustré. Genre, je voyais des t-shirts avec des designs qui étaient cools, et j'ai dit, putain, pourquoi ils sont pas allés plus loin dans ça ? Pourquoi ils ont pas fait ça ? Et du coup, je me dis, putain, faut que j'y aille, faut que j'essaie, parce que je suis sûr que je peux faire des vrais trucs. Et donc, du coup, c'est à ce moment-là où j'ai passé le cap. Et donc, du coup, avec un pote à moi qui s'appelle... Enfin, son pseudo, c'est Eduardo Masque, qui s'appelle Thomas. Ouais. Qui m'a pas mal épaulé dans ce projet-là. Ouais. Qui est présent en 82 tracks, que t'as rencontré, du coup, sur le shooting. Complètement. Et qui, du coup, est quelqu'un avec qui je crée réellement, on fait des trucs ensemble et tout. Pour ce qui est du design des t-shirts, pour l'instant, j'ai agi principalement moi. Mais je savais que s'il y avait des petites tâches, je pouvais lui demander. Parce qu'il fait du graphisme aussi, il est dans une école de graphisme et tout ça. Ce pote-là qui m'aide aussi. Tu t'es pas jeté tout seul dans le truc quoi ? Je me suis pas jeté tout seul dans le truc, au début en tout cas. Parce que du coup, bon, ouais, t'es un peu transparent. Créer une marque de vêtements aujourd'hui, bon, c'est entre guillemets... C'est pas banal, mais voilà, c'est un truc très fréquent, courant, tu vois. Quand tu crées 92 tracks, tu... Comment tu te dis, ok, je vais essayer de me différencier un peu, tu restes. Et qu'est-ce qui va faire que les gens vont acheter mes produits ? Est-ce qu'ils m'amènent du coup à te demander... Pour moi, je le lis énormément à ton ouverture au stream, sur Twitch et tout. Est-ce que tout ça, tu dis, ok, je vais un peu me mettre un peu plus en avant. Avant, j'avais un taf qui m de long, tu vois. On est quand même tous les gens... Enfin, t'es quand même tous les gens devant un ordi, tu vois, et machin. Est-ce que le fait d'ouvrir un peu sur Twitch, de proposer du contenu lié au graphisme, aux jeux vidéo et tout. Tout ça faisait un peu partie de la stratégie de dire, ok, je développe ma marque aussi à côté, pour en faire une grande, big entité, Kuzan 92. Ouais, ça ne l'a pas été au début. Genre, au moment où j'ai créé 82 tracks, je me suis dit, je veux faire une marque de SAP, où je fais des trucs différents. Et genre, j'essaie de casser les codes actuels, où beaucoup de gens sont très enfermés dedans. Du coup, je me dis, j'ai envie de faire quelque chose de différent, proposer d'une manière différente, l'amener d'une manière différente. Et donc, du coup, toutes les idées commencent à se faire. On commence à se dire, ouais, il y a du coup, toi qui te mêle au projet. Mon meilleur pote Hugo qui fait du son, qui se mêle au projet avec Ball et Strike. Tous ces gens-là sont des gens qui ont donné un coup de bain à 82 tracks, qui est monstrueux. C'est ouf, parce que pour moi, tu as réussi à ramener ton cercle proche, ou plus ou moins proche, un peu sur le projet. Ton cercle, je veux dire, plutôt créatif, artistique, tu vois. Tout le monde un peu a convergé vers 80, c'était marrant. Il y avait une vraie effervescence créative, tu vois. Ouais, je suis d'accord. On avait tous un projet un peu sur lequel se donner à fond. C'était cool. Tu as réussi à fédérer en fait, je trouve. Et c'est trop bien. C'est incroyable d'avoir pu faire ça. En fait, j'aime beaucoup travailler avec cet esprit très familial et très entre nous. Dès que je sens l'énergie avec quelqu'un, je me dis, c'est ça, c'est trop précieux. C'est ce qui fait qu'on peut faire des choses particulières. Tu fonctionnes ça. Ouais. En fait, quand j'ai ce feeling-là, je me dis, là, ça peut être trop ça qu'on va faire. Et du coup, là, ça a été le cas et je pense que c'est le cas pour 80 strikes. Et la suite n'en est plus belle encore. On peut faire énormément de choses avec pas grand-chose en réalité. On a fait tout avec ce qu'on avait. Tu parles de la pub ? Bah, de manière générale. De manière générale. Parce que la pub, on n'en parle pas. Ouais. Mais du coup, toute la globalité, on a fait comme on pouvait. J'en avais pas beaucoup d'argent pour acheter des samples ou des trucs comme ça. Ouais. Parce qu'au début, t'as investi ton argent de, je pense, peut-être de ton salaire, des commandes et tout. Ouais. Il y a genre 80% de ce que je gagnais, je le remettais dedans. Parce que je voulais avoir le textile que je veux, qui me plaît, et aller de l'avant et faire avancer le truc, quoi. De ne pas faire de compromis sur la qualité, quoi. C'est vraiment y aller à fond, quitte à manger un peu moins, j'en sais rien, t'inquiète. Ouais, mais c'était clairement l'idée. Enfin, t'as mangé des pattes, genre. Ouais, franchement, il y a vraiment... La première fois que j'ai fait une vraie commande de sapes, ça m'a mis dans la merde de ouf. Mais je me suis mis dans la merde parce que je l'ai voulu, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Bon après, c'est des risques qui sont modérés quand même. T'es pas en train de... Enfin, tu risques pas ton logement, tu vois, pour... Non, non, non. Pas non plus. Mais c'est sûr que mon budget bouffe devenait extrêmement petit, tu vois. Et donc, du coup, juste pour... Je pense que le truc qui m'a... Où je me suis débloqué ce truc-là, c'est au moment où j'ai voulu... Je me disais, bah, c'est cool de vendre mon textile, mais il faut... Pour l'instant, je fais que des t-shirts. Donc, il faut que je l'habille, le t-shirt, il faut qu'il y ait autre chose. Du coup, je me disais, bah, il faudrait qu'en fonction de mon modèle, j'ai un vrai stylisme de foufé. Et après, je me disais, mais j'ai pas d'argent pour acheter des pièces ou pour payer un styliste. Donc, il faut que j'achète les pièces. A la rigueur, je peux les renvoyer après, mais c'est quand même un budget. Ouais. C'est risqué du coup. Et c'est risqué. Surtout avec de la sape. Donc, du coup, je me dis comment je peux faire, mis à part être moi-même le modèle, en fait. Et du coup, en fait, c'est à partir de là que tout s'est fait relativement naturellement, en fait. Parce que j'ai incarné l'image de Catherine d'Australie. Ok. Sans forcément faire exprès, en fait. En fait, non. C'était à la base une version de budget. Ouais. Mais au final, c'est pas plus mal. Parce que du coup, je m'y retrouve bien et ça me plaît. Et en plus, moi, le côté de changer totalement ma manière de me saper, faire des trucs un peu plus P, un peu bizarres et tout, ça me plaît beaucoup. C'est un truc que je kiffe vraiment. Ok. Et donc, du coup... En fait, tu te forces pas, c'est naturellement. Ah non, pas du tout. Je me force pas du tout. C'est pour ça qu'en fait, je me suis dit, en vrai, c'est une option qui peut être cool. J'avais fait après des shootings que j'ai jamais vraiment taffés. C'était juste pour essayer de voir si j'étais à l'aise, si ça me plaisait, si voilà. Et j'ai vu que c'était ok, donc j'y suis à l'aise. Ok. Il y a eu une petite phase de test, quoi. Et donc, le fait d'un coup, en parallèle, tu t'es mis au stream. Ouais. Tu ouvres un Twitch, Kuzan concept. Tu te dis, ok, je vais proposer du graphisme en live. Ouais. Comment les gens, tu dirais, sont venus vers toi au début ? C'est par le lot ? C'est parce qu'ils te voyaient un peu sur du regard et tout ? C'est par le lot. C'est surtout grâce à ma stu. À la base, j'avais commencé ce qu'on jouait ensemble. Ok. Et donc, du coup, ça m'a... Forcément, ça m'a apporté de la lumière sur les streams, du coup. Parce que c'est pas ça de là que les gens réclamaient que je stream. Et je vais commencer, en fait, à ce partir de là. Ok. Donc, c'est par la demande des gens que tu vas faire ? À la base, ouais. C'est ce qui m'a chauffé. Et du coup, on en avait parlé avec Théo, ton qui m'a stu. On en a beaucoup parlé. Et du coup, il m'a dit, mec, vas-y, ça peut être trop cool. Il m'a dit, en plus, c'est... Il m'a dit, t'es marrant, tu peux faire... Les gens, ils vont kiffer, tu vois. C'est pas comme si j'avais aucune... Genre, derrière ma cam, tu vois, je peux faire quelque chose. Non, mais t'es pas un introverti associable en pieux qui est là, genre... Ouais, c'est ça, tu vois. C'est lourd, c'est-à-dire que c'est vraiment eux qui t'ont poussé à... Ouais. J'aime bien ça, c'est lourd. Et de toute manière, de manière générale, en fait, et même encore là... Je fais une petite parenthèse par rapport à ça, mais encore là, récemment, hier ou avant-hier, et j'ai montré tous les visuels de 92 Rack à Julka, du coup. Ouais. Parce que je lui en avais parlé, j'avais montré quelques trucs par-ci, par-là, mais jamais tout, d'un coup. Ouais. Et je lui ai tout montré. Tu veux dire tout le pack promo ? Et il m'a dit... Enfin, il était vraiment choqué de voir ça, tu vois. Il disait, putain, en fait, vous avez vraiment fait un truc de fou, tout. Il m'a dit, je n'avais pas vraiment un combattant parce que je n'avais jamais vu, tu vois. C'est marrant. Et du coup, il m'a dit... Et il m'a vraiment regardé dans les yeux. Il m'a dit, mec, en vrai, je suis persuadé que le projet va fonctionner, tu vois. Ah, mais moi, je pense comme lui. Ouais, mais oui. On n'est pas à la même échelle, on n'est pas à la même personne, mais... Ouais, ouais. Moi, je t'évoquais un petit peu avant juste un peu de l'angoisse à la sortie, de l'approche et tout, mais ce qui est normal parce que ça fait plus d'un an que tu tapes sur le truc, tu vois. Moi, je suis persuadé que ça va fonctionner de par la petite communauté que tu as réussi à construire, de par la qualité des visuals qu'on a fait, que tu as fait, que j'ai fait, que tout le monde dans lequel on a bossé. Tout ce qui englobe la sortie, que ce soit le son, tu vois, tu as fait du son aussi pour une BO originale. Sous les sapes qui sortent, en vrai. Ouais, les sapes, les visuels, les photos, la photo. Enfin, il y a une ébullition et même moi, je suivais un peu tes streams, tweets et tout. Quand ça parlait de la marque, ça intéressait les gens. Ouais. Ça intéresse, les gens, ils sont curieux, ils disent, putain, ça sort quand ? Plan com, plan promo dans le sens où, plan, je veux dire, beaucoup de visuels. Et c'est vrai que moi, donc, en fait, tu m'en as parlé très tôt de ce délire de marque. Moi, j'ai pas eu des directs. Du coup, tu m'approches en me disant, je crois que tu m'as dit, ouais, j'aimerais bien que tu fasses la pub. Je crois que c'était ça. Ouais. Que j'avais validé, enfin, j'avais acquis ces deux oufs, tu vois, j'étais là trop chaud. Surtout que je savais qu'on allait pouvoir taffer un truc cool, libre artistiquement, tu vois. Ce qu'il faut dire, c'est que ça remonte quand même maintenant. Ouais. On a tourné le truc en décembre dernier. Ouais. On est en octobre. Donc, ça a bien dix mois. Du coup, il me semble que c'est toi qui m'as approché, je pense, avec l'idée globale. Ouais. De délire que tu voulais un peu une armée un peu de petites mains qui confectionnaient la marque. Surtout avec ce délire de rubis. Il me semble que ça, c'est vrai. T'arrivais comme, tu vois, rubis rouge, 92 track, le rubis rouge et tout. Tu m'avais ouvert le Discord et je voyais déjà un peu que la DA était déjà bien prête, quoi. Pourquoi ? Parce qu'en vrai, tu restes un artiste 3D VFX assez aguerri. Pourquoi de ne pas avoir fait que du full 3D ? Pourquoi t'as voulu passer par une vraie pub, tu vois ? Entre guillemets, enfin genre. Ça me semblait à moi tout seul trop ambitieux de faire d'équivalent en full 3D. Ça m'aurait mis le même temps non-stop, en fait. Je me serais tué à une tâche. Oui, mais pas forcément essayer de reproduire ce qu'on a fait, mais en 3D. Mais pourquoi tu t'es pas dit, vas-y, bah, je suis poussé le délire blanc, je vais faire toute la pub en full 3D. Bah, en réalité, tout le reste est en 3D. Ouais, ok, c'est ça. Tout le reste est en 3D. Mais ça, en fait, comme il y a cette notion, il y a Ball et Hugo qui ont fait le son. Qui ont fait un son original, du coup, pour la pub. C'est ça, exactement. Un son qui a été préparé pour. J'avais cette envie de faire un truc où on les voit aussi, où ils apparaissent. C'était important pour moi. Du coup, je trouve que c'était le bon compromis pour faire un visuel cool sur le son. Et là, du coup, en pouvant ajouter mes potes qui me soutiennent au quotidien. En tout cas, à ce moment-là de la période. Qui sont tous venus avec grand plaisir sur le projet. Et du coup, ça a fait ce truc-là. En fait, moi, mon objectif de base, c'était de faire un truc qui fasse à la fois un peu presque clip, en fait. C'est ça. Pour venir avec quelque chose de différent. Ok. Donc, du coup, moi, tu m'approches avec cette idée-là, un peu de faire avoir une pub, comme tu l'as dit, un peu très, très clipesque, en fait. Parce qu'au final, on avait un son qui était fait. Et donc, je me souviens que tu m'as juste donné un peu les 2-3 directions. Un peu l'armée de petites mains, le rubis et tout. Et autour de là, on a un peu construit la guère de la pub ensemble. Enfin, je ne sais plus si c'était toi, moi. On a fait le truc ensemble. Ouais, carrément. Et à partir de là, ça a été pas mal de... J'ai envie de dire de la débrouille, oui et non. Parce qu'il y a eu quand même de l'investissement de ta part. Dans le sens où tu as réuni quand même une équipe. Tu nous as fait venir à côté de Bordeaux, chez toi. On était nombreux, hein. Il y a eu du monde, en fait. Ouais. Une dizaine, ouais. Tu vois. Le souvenir du shoot, c'est qu'il y avait beaucoup de potos autour de toi qui t'ont aidé. Ouais. Pour toute la déco, pour la régie, tout ça. Ouais. C'était assez beau de voir une équipe de potos comme ça dévouée pour ton projet. Ouais, en vrai, j'ai essayé de mobiliser les gens qui, pour moi, avaient une petite sensibilité pour le projet. Si ça a été le cas, ils sont tous derrière le projet. Il y en a forcément... Il s'est passé un an, quand même. C'est ça. Donc, du coup, il y en a qui se sont éloignés du projet et qui font leur avis. Normal. Comme tout le monde. Mais il y en a qui sont toujours là, comme Steve, Hugo et d'autres qui étaient là sur le shoot. Que ce soit Strike, Doormas. Tous ces gens-là, ils sont toujours très proches du projet et ils seront là même pour le drop 2, c'est certain. Du coup, ouais, c'est important pour moi de créer en famille comme ça. Ouais. En fait, cette alchimie qui se crée à ce moment-là, où on est tous à fond pour le projet, c'est unique de ouf. Et moi, je fonctionne beaucoup à ça. Ça me plaît beaucoup. Et je trouve ça très inspirant. En plus, même moi, je me dis que tous ces gens-là croient en mon projet. Donc, ça veut dire qu'on va faire une dingue, là, c'est sûr. Parce qu'on n'y est plus tout seul, on y est plein. Ouais. Visuellement, moi, je suis assez content de ce qu'on a fait. Je trouve qu'on a un produit final qui est assez compact, qui est dense. Il y a plein de choses. Totalement. Je trouve qu'on a réussi à créer un univers assez cool, assez fort. Avec ses masques, une espèce d'armée un peu. En fait, le pitch global, c'était une espèce de fourmilière de petits soldats qui créent la marque. Et qu'une fois chargée dans les coffres, elle se répand un peu partout dans toute la France. C'est ça. Matérialisée par un tag, par une entité qui se déplace dans la France et tout. Avec ce cristal rouge. Exactement. Qui représente un peu la marque en elle-même, en fait. Exactement. Ce rubis. Et après, c'est ça. Et donc, au fur et à mesure que la marque se créait dans ce qu'on avait appelé la base. T'as fait tout un taf en 3D, du coup, exactement. Donc, avec ce rubis qui se construit petit à petit au fur et à mesure que les vêtements sont créés. Avec... On était parti en config assez légère. On avait loué, je crois, juste de la lumière. Ouais. Et moi, du coup, par des contacts avec Nikon, Nikon France, j'avais donc réussi à me faire prêter du matos, qui était leur Z6-2, avec un kit Atomos Ninja V, qui me permettait de sortir quand même du RAW en interne et tout. Et d'ailleurs, c'est fou parce que ça m'a fait comprendre, notamment parce que je sors de l'étalo, là, de la pub il y a quelques jours, vu qu'elle sort bientôt. Je comprends, en fait, que parfois, la cam qu'on avait était ultra solide. On avait loué assez de lumière pour pouvoir modeler quelque chose en lumière d'intéressant, tu vois. Ouais, d'eau. Surtout qu'on a beaucoup tourné de nuit, donc il nous en fallait quand même. Ouais. C'est vrai qu'on n'avait pas, donc, une caméra cinéma, parce que je pense que le budget avait été mis ailleurs, tu vois. Ouais, totalement. Et donc, du coup, moi, j'ai pris une alternative qui était, du coup, le Z6 de chez Nikon, qui a fait le taf de ouf, parce que config légère. On avait une config au point qui était hyper agréable, très mobile. En plus, après, on a dû bouger dans Bordeaux. Ouais. De ne pas transporter du matos lourd, conséquent et tout, c'était assez agréable. Pareil, comme à chaque fois, on est arrivé avec Gus avec une shot-list assez précise. Je me rappelle d'ailleurs qu'on avait affiché dans le studio en mode, on enchaînait les plans. On construit tout ce petit storytelling de base qui se répand près partout dans la France. Je rentre à Paris, je le monte. Le truc, voilà, on arrive avec un produit fini qui est cool, tu vois. Ouais. Mon oeil a changé, je pense que mes goûts aussi ont changé, tu vois. Enfin, je trouve que dans l'art, ça évolue très vite, tu vois. Totalement. Et souvent, le projet que tu as fait avant, il ne te plaît plus, tu vois. Et d'ailleurs, je trouve que c'est assez significatif que tu progresses, dans le sens où genre, ah putain, j'aurais pu faire beaucoup mieux, tu vois. Après, il ne faut pas dire qu'il faut que tous tes projets d'avant ne te plaisent plus, mais genre, c'est toujours bon signe quand ce que tu as fait avant te parle un peu moins et tout. Ouais, de ouf. Je trouve. Ouais. Et donc, je me dis, bon, il faut que je trouve un espèce de moyen, un espèce de twist pour essayer de te remettre ça un peu au goût du jour, des trucs qui me plaisent un peu plus. Et je me dis, ok, je vais partir dans une DR vraiment collage. Parce que je trouvais que la pub faisait très générique, tu vois, un peu trop. Je me dis, ok, on va un peu rendre ça un peu plus organique, un peu plus vivant. Donc, je commence à vraiment tester beaucoup de collage. Donc, à scanner les choses, à faire du patchwork. Et j'y prends vraiment goût à tel point que j'y passe une semaine ou deux, tu vois. À aller scanner des choses. J'ai même cousu sur les rushs avec une épingle et tout. Ouais, je pense que je t'avais entendu, je t'avais envoyé. Ouais, ouais, ouais. Donc, tout ça pour dire, ce que je voulais exprimer, c'est que parfois laisser du temps, ça peut être intéressant. Parce que je pense que la pub n'aurait jamais eu cette gueule-là si elle avait sorti tout de suite, tu vois. Ouais, je pense. La maturité, entre guillemets, artistique, si on peut dire, que j'avais prise ou juste mes envies et un peu d'autres. Ouais. Je trouve, on donnait un bon coup de pinceau un peu plus neuf. Enfin, dis-moi ce que t'en penses. Ouais, je suis d'accord. Je trouve qu'elle a plus d'âme aujourd'hui. Totalement. Et moi, surtout, ça m'a aussi permis de me tester dans cette technique-là que je ne connaissais pas très bien. J'ai découvert les possibilités qui sont vraiment infinies avec le collage et je pense que je vais en faire beaucoup dans mon taf prochainement. C'est un visuel qui s'est beaucoup, quand même, joué au montage. Un peu comme souvent, mais là particulièrement dans le sens où on avait des images bien, mais qu'il fallait vraiment assembler et bien mettre ensemble. Il fallait surtout bien rythmer, tu vois. Soit par le sound design, le cut, beaucoup de compositing. J'ai vraiment essayé d'aller chercher des textures un peu poussées, notamment avec la paire, tu sais, dans les grains et tout. Et c'était intéressant parce que ça a un peu mêlé, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est-à-dire le clip et ce vers quoi je veux tendre, c'est-à-dire la pub. Et je trouve que c'était un bon hybride des deux, quand même. Et évidemment, du coup, le luxe, c'était de t'avoir au VFX un peu sans restriction de budget ou de temps et tout. Parce que ça, c'était ton projet, donc tu pouvais y mettre l'investissement que tu voulais, tu vois. Est-ce que toi, t'es content de l'esthétique globale de la pub ? Ouais, franchement, ouais, de ouf. Surtout que là, avec toute la dernière place qu'on a fait, du coup, cet été-là, qui a donné un coup de frais de mal à l'entendre. De ouf, de ouf. Cet épisode, moi, je l'ai appelé d'artiste 3D à avoir sa marque et tout. Tu considères que le chemin accompli entre le moment où t'as découvert la magie du fond vert et ce premier drop ? Tu considères que chaque étape était... que tout avait bien sa place et que... Genre, en vrai, je pense que 82strak n'aurait jamais vu le jour si j'avais pas fait de la 3D. Tout est assez complémentaire et tout est lié en soi dans tout ce que je fais visuellement. Certes, il y a des commandes qui sont annexes, qui sont peut-être un peu plus à l'écart de ces projets-là. Mais ce début dans le VFX, ça fait que j'avais cette passion pour la SAP. Donc, du coup, j'essaie de mêler le tout. Prenez le temps d'aller voir ce que fait Kuzan. Si ça vous intéresse, évidemment, je mettrai tout en dessous. Mais que ce soit dans la version audio podcast ou YouTube, évidemment, le Insta de 92strak, ça marche de vêtements. Merci quand t'es venu. J'espère que t'as kiffé. Avec grand plaisir. Encore une fois, n'hésitez pas à aller voir son taf. Merci, les gars, d'avoir suivi cet échange avec Kuzan. On se retrouve très vite pour un troisième épisode de Timeline. Sous-titrage Société Radio-Canada